allô ok bonjour à tous bienvenue sur vidéo bourse.fr pour le live de ce jeudi lundi nous sommes le 25 août 2014 j'ai commencé tout le monde c'est ok au niveau du son et d'image je me connecte au mumble donc vidéo bourse.fr organise ses émissions quotidiennes de trading d'échanges autour du thème du trading vous pouvez participer partager vos idées vos prises de position vos avis salut attention ton micro est voilà voilà aucun conseil d'investissement n'est prodigué dans le cas de cette émission il s'agit que d'avis si vous choisissez de me suivre de suivre l'un des membres dans le cas de cette émission cela incombe de votre responsabilité il faut une licence de cif pour les du conseil en france que je n'ai pas vous pouvez suivre les résultats de mon compte à tout moment comme sur le lien de mes résultats et mame au dessus du cadre de diffusion de l'émission donc il y a deux comptes le compte personnel et mon compte mutualisé donc mon compte perso est un peu plus de 1200 euros et sur le compte mutualisé il y à 92 398 euros actuellement donc ce n'est pas que mon argent c'est mon argent également celui de tierce personne vous pouvez suivre les résultats à tout moment c'est validé par myfxbook voilà voilà bon lundi statistiquement c'est un jour assez calme je crois en plus qu'en angleterre c'est férié aujourd'hui donc on va voir ce qu'il en est mais on peut s'attendre à une journée pas trop mouvementé effectivement en angleterre c'est férié à 10h on a eu l'indice du climat des affaires en allemagne qui est vraiment moins bon que les attentes pourtant les marchés actions ont bien monté ce matin on voit le dax ici alors 5 c'est pas la folie mais c'est une hausse j'ai vu que le cac prenait plus d'un pour cent donc quand même moi je trouve une partie de ma position vendeuse sur le dow jones donc pour moi c'est pas bon que les marchés actions montrent trop mais après si ça va être le cas ben je continuerai à fermer une partie de position d'ailleurs j'ai eu un appel avec l'art c'est plamène qui s'occupe du risque chez jfd par rapport à à ça donc bon ça va ils sont bon ils m'ont indiqué que j'avais pris trop de risques mais après ils n'ont pas voilà j'aurais expliqué mon point de vue et ce que j'avais fait et également j'aurais demandé si on pouvait avoir des contacts plus réguliers parce que pendant un long moment je demandais des appels et ce pas toujours être facile d'organiser plamène qui s'occupe du risque lui je l'ai régulièrement sur skype etc après l'art ce qui est le vice directeur chez jfd qui s'occupe plus de la partie trading que cyril tabé lui s'occupe de la partie développement de faire du relationnel mettre en relation l'offre et la demande donc chercher à des fournisseurs de liquidités et négocier au maximum les conditions de trading et l'art c'est assez dur à avoir donc bah du coup là on a planifié de de rester en contact plus souvent parce que c'est quand même plus facile de se repérer et d'avancer avec voilà une équipe et des discussions régulières pour se repérer etc donc voilà c'était intéressant bon il y a rien à vue d'exceptionnel donc voilà après ben un début de mois d'août très bon une suite de mois d'août catastrophique ou enfin catastrophique en tout cas très mauvaise donc voilà on va voir maintenant comment ça évolue pour la suite donc là j'ai un léger achat sur l'eurodoll qui est pas énorme et qui pour le moment est négatif puisque les vendeurs essaient de revenir alors je vais pas me précipiter à me retourner donc là voilà le contexte dans lequel on est sur l'eurodoll alors je simplifie le graphique par contre je vais voir si c'est ok quand est ce que j'ai eu cet appel là avec l'équipe bah là tout à l'heure à 14 heures voilà merci d'avoir confirmé que c'était ok donc ouais je dis je vais pas me retourner tout de suite sur l'eurodoll pour pas me faire piéger lundi déjà c'est une journée qui est assez peu volatile en général donc faut faire attention à ne pas se faire piéger sur des excès et en actuellement clairement dans une zone de distribution donc là j'avais acheté puisque les acheteurs tentaient de prendre dans le marché on avait amorcé une accélération haussière et cassé les précédents plus haut et on a réintégré cette zone donc ma prise de position bah était plutôt justifiée ceci là on voit que les vendeurs reviennent et qu'on est exactement au milieu de la zone qui a déjà été beaucoup distribuée donc là les vendeurs reviennent voilà il y a une perte en cours de 7,3 points tant qu'on est à l'intérieur de la zone qui a déjà été pas mal travaillé je prendrai pas de position inverse j'inverserai mon billet si jamais les vendeurs cassent la zone de support que j'ai tracé ici voilà en gros la logique donc ça va pas être bien compliqué voilà de toute façon lundi donc voilà pour l'instant il n'y a pas de dynamique j'ai cru qu'il y en avait une à ce moment là là je suis pas spécialement tenté de recharger quoi que ce soit je suis à 7,4 points de mon point d'entrée donc c'est très proche s'il doit se passer quelque chose il se passera quelque chose s'il se passe rien aujourd'hui il se passera rien mais je vais pas me précipiter à reprendre des positions alors si on bascule sur un graphique plus long terme de l'eurodoll on est sur une dynamique clairement baissière depuis depuis avril donc là j'ai une prise de position à l'achat en intraday ceci dit voilà comme j'ai dit c'est une prise de position à l'achat vraiment intraday si on doit casser les précédents plus bas j'hésiterai pas à me retourner donc d'ailleurs ça accélère un peu là alors du coup je vais placer un ordre en attente sous les précédents plus bas alors si jamais les vendeurs reviennent trop brusquement donc voilà donc là j'ai des plus bas à 31,83,6 donc je mettra 1,3183 alors un ordre inverse un self stop donc à 1,3183,5 donc à 1,3183,5 voilà je peux aller le remonter allez d'accord voilà 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 donc à 1,3183,4 j'ai un ordre inverse ma position initiale et je vais mettre à ce même niveau le stop loss sur ma position en cours 83,5 voilà merde donc voilà tout est en place donc maintenant ben il faut attendre de voir ce que nous proposent les marchés pour le moment pour le moment très calme donc tout à fait conforme à un lundi voilà à suivre donc sur le forex il n'y a pas de vrai gap c'est pas comme sur les marchés actions encore que maintenant sur les marchés actions avec la généralisation des et la démocratisation on va dire le gros développement des produits dérivés on peut plus parler de vrai gap comme avant puisque ben tout ne se fait pas durant une session voilà il y a quand même pas mal de choses qui peuvent se faire en dehors des sessions donc les gaps n'ont plus la même valeur parce que voilà mais ça reste quand même des zones où il y a beaucoup moins d'échanges que les cours qui sont cotés en séance ou dans les heures normales de cotation du coup on peut quand même parler de gap même si c'est pas la même interprétation en tout cas de manque de liquidité donc on voit par exemple ici sur l'eurodoll qu'on a eu un manque de liquidité entre la fermeture de vendredi et l'ouverture de ce lundi puisqu'on a clôturé vendredi à 1.3241 et on a ouvert donc à 1.32 voilà 1.32 donc on peut avoir un comblement si les acheteurs se mettent en tête de revenir dans les zones qu'on a pas mal travaillé pourquoi pas un retour vers les 1.3250 voire plus haut mais voilà ce serait déjà très bien donc on verra ce qu'il en est donc bah si jamais ça ça se passe bien tant mieux si jamais ça se passe mal bah ma position a été ouverte à 1.3205 mon stop est donc à 1.3183 ce qui veut dire un risque d'environ 22 points même pas 21, 22 points donc voilà avec 50 donc 5 dollars du point ça nous ferait un risque de 200 bah en fait 125 que je ne fais pas de bêtises oui c'est ça ça nous ferait un risque de 125 euros donc 0,12% de risque par rapport au capital ce qui est tout à fait acceptable voilà à suivre donc 14h43 à 15h30 on a l'ouverture des marchés américains qu'on suivra avec intérêt euh j'ai fermé j'ai fermé puis j'ai remis la plus 16% ok je pense que tu aurais pu prendre encore plus mais bon tu fais quand même une belle remontée disait Outada à Alex qui a gagné plus 16% 43% en moins de 2 mois ouais pas mal maintenant essaye de prendre moins de risques ça serait dommage de retomber disait Outada effectivement si vous aussi vous avez des prises de position des avis, des idées, des analyses à partager n'hésitez pas à l'indiquer euh voilà c'est ça le but de cette émission donc vous soyez trader expérimenté ou débutant vous êtes les bienvenus et c'est toujours intéressant d'avoir des points de vue c'est le but de cette émission c'est ce qui fait sa force voilà et donc par exemple Alex lui partage ses résultats c'est super c'est vraiment ce qui permet de bah d'avoir de voilà d'avoir une une idée d'avancer concrètement en fait les analyses les discussions tout ça c'est bien mais le concret c'est mieux donc voilà Alex c'est un exemple de compte bah qui a commencé alors pourquoi tu étais direct à moins 7,11% ah oui d'accord voilà bah non bon bref en tout cas il y a eu des phases de pertes des phases de gains on voit que là tu reviens au point d'équilibre mais tu es sur une très belle série des positions acheteuses actuellement sur le dollar face au l'or hongkong et sur l'euro dollar donc on verra ce qu'il en est et euh bah ça distribue de part et d'autre il y a pas de vraie direction mais voilà un compte en tout cas dont on peut dire que tu acceptes les pertes donc tu te voiles pas la phase et tu passes pas en mode espoir ce qui est une bonne chose à mon avis on verra à terme si tu arrives à dégager de la performance pour l'instant ton profit est négatif c'est un compte qui est quand même solide puisque c'est un compte qui a une balance de 9 898 euros tu avais commencé avec 10 000 euros c'est ça donc c'est pas n'importe quoi quoi c'est quand même un beau compte bah on verra voilà en tout cas je suis ça avec intérêt il est déjà ajouté à ma à ma liste des comptes suivis donc euh c'est plus très de chez le courtier donc FXCM alors pour tout qu'il disait j'ai aussi un signal d'achat d'Elie sur l'euro dollar mais je trouve que c'est trop tôt mais tu as raison on peut aller combler le gap on verra ça pour avoir fait une perte aussi en juin c'est que tu as pris des risques et 43% de moi c'est aussi en prenant des risques disait Utada ouais ça c'est certain voilà on fait pas 43% on s'en prend de risque après pour le moment ça réussit donc bravo à Alex chacun a sa manière de gérer le risque tiens alors là ça presse du côté des vendeurs sur l'euro vol donc je suis proche de mon point de sortie donc voilà tiens un gars qui fait de superbes analyses je vous invite à consulter son travail c'est SOSIC qui a en plus d'excellents résultats certes c'est du démo mais c'est chez JFD donc un courtier au niveau des cotations etc c'est... voilà il n'y a pas de différence entre le démo et le réel après il y a toujours une différence parce qu'en réel si tu vas demander une très grosse quantité tu ne seras pas exécuté de la même manière qu'en démo mais bon dans l'absolu vu les montants avec lesquels on trade c'est pas nous qui allons faire quoi que ce soit et il trade sur le DAX il a d'excellents résultats c'est même bluffant les résultats qu'il a et il propose de très belles analyses vous l'avez dans le forum vous voyez en haut à droite de Vidéobourse vous avez les derniers messages du forum alors non là je n'ai pas cliqué sur la bonne analyse ça c'est les analyses de DailyFX et moi je vais les analyses de SOSIC voilà DAX Week 35 9400 sous surveillance donc il étudie la distribution et les volumes pas directeurs parce qu'on n'a pas les vrais volumes sur le Forex mais s'il y a des niveaux qui sont beaucoup distribués a priori c'est des niveaux qui amènent beaucoup d'échanges donc qui suscitent beaucoup de volumes donc il fait des analyses un peu en market profile sur le DAX notamment pardon c'est pas le Forex c'est le DAX donc voilà on peut avoir des volumes avec des seuils tout est bien présenté bien expliqué et c'est SOSIC qui les propose donc avec des résultats depuis plusieurs mois qui sont excellents donc je vous invite à surveiller ça je vous laisse le lien sur le chat écrit et puis je vous lis l'analyse de SOSIC bonjour qui nous dit SOSIC ma petite grille de lecture intraday la zone des 9400 m'apparaît comme assez importante à court terme d'un point de vue technique car retracement des 61.1% du dernier drop débuté le 30 juillet combiné à une divergence baissière RSI en H1 et H4 qui pourrait en cas de rejet rapidement ramener les cours vers 9250 et 9200 gaps en extension d'après moi malgré ces facteurs birich je n'exclus tout de même pas une traversée des 9400 au vu du manque de liquidité court terme CF photo creux volume H1 que l'on travaille depuis les 9200 et qui a pour objectif 9650 voire 9700 en extension conclusion méfiance autour des 9400 en cas de franchissement de ce seuil j'attendrai un break out accompagné d'une hausse de volume ainsi qu'un pull back afin de confirmer la hausse et d'éviter un éventuel bull trap donc ensuite les graphiques qui sont partagés précises voilà les ici on est dans une zone qui était beaucoup travaillé qui pourra l'être de nouveau jusqu'au 9700 on a les 9400 qui sont une zone charnière qui constitue un peu une zone de résistance et si on les casse on peut rallier les 9700 assez rapidement d'après lui alors un autre graphique était partagé voilà c'était une vue en H1 où on voyait un gap à combler éventuellement si on doit partir vers le bas donc voilà je trouve que ces graphiques sont assez complets reprennent beaucoup de choses et ce qui vient crédibiliser ces analyses c'est son suivi des résultats justement son myfxbook donc on va suivre ensemble pourquoi je peux pas cliquer il faudrait que je lui dise qu'il est pas disponible au clic il faudrait qu'il change ça son myfxbook mais bon on va regarder son myfxbook ensemble alors que là les vendeurs qui sont un peu pressés sur le rodol restent dans la zone qu'on a beaucoup travaillé et pour le moment on ne montre pas de signe de force excessive donc voilà donc voilà ça c'est mon myfxbook vous pouvez les suivre donc on voit cette belle performance fin juillet début août et cette très grosse chute avec la hausse continue du dow jones jusqu'à aujourd'hui on verra je vais essayer de revenir dans la zone d'équilibre assez rapidement sans prendre de risques excessifs donc on verra ça au niveau des comptes que je surveille je crois que c'est celui-là celui-ci non Contrarian scalp voilà ça c'est le compte de ce cycle donc on voit voilà qu'il est à plus 127,94% alors ceci dit il ne suit que sa série depuis le mois de juin mais qui est excellente qui est même incroyable avec un drap de maximal de 20,68% après si on regarde l'ensemble du suivi de ce compte ce qui est peut-être plus crédible même s'il applique une stratégie peut-être nouvelle depuis ce mois de juin voilà ce que ça donne donc un risque de 20% maximum et un profit de 87,39% le ratio reste excellent il aurait très bien pu obtenir également 8,7% de performance en prenant moins des positions moins grosses et 2% de drap donne donc voilà après on peut moduler le risque et la performance comme on le souhaite mais le fait est que la grille de lecture est bonne on a l'historique de toutes ses positions donc on peut étudier précisément ce qu'il fait alors en général il prend des positions assez courtes c'est de 38 minutes on voit qu'il enregistre des petits gains notamment sur le DAX voilà 2,8 pips il gagne 3 euros machin donc voilà c'est que des petits allers-retours il va moduler la taille de ses positions mais voilà c'est a priori quand même au niveau du money management il y a une logique de grid trading un peu d'ailleurs on le retrouve puisqu'il n'y a pas une seule perte en général c'est propre au grid trading mais en tout cas même si on ne veut pas appliquer ça strictement il y a de quoi s'inspirer parce que quoi qu'il arrive c'est une stratégie qui est positive avec 853 points 2 points de profit en grande partie il a traité le DAX c'est largement le produit qui est le plus traité donc en grande partie c'est des points qu'il a fait sur le DAX 405 trades au total donc ça commence à être cohérent et crédible comme échantillon 64% de trades gagnants pour 36% de trades perdants un facteur profit de 1,77 donc c'est pas de la lioniotte c'est pas de la connerie et ce sont de très bons résultats donc bravo à lui et pourvu que ça dure ça vaut le coup de regarder ce que font des personnes qui réussissent même si c'est du démo donc il y a toujours une marge entre le démo et le réel et bien c'est intéressant je vous laisse le lien à la suivi de son compte alors toujours mes achats sur Eurodoll pour le moment pas grand chose à indiquer des marchés calmes on verra l'ouverture des marchés US à 15h30 voilà pas grand chose d'autre alors ça on avait vu bah oui c'est un scalper disait Poutou toi qui visais les 1.3150 oui Alex 1.32 va être support pour moi je vais tout couper sur l'Eurodoll disait Alex il n'a peut-être pas la thune pour passer en réel disait Outada ouais peut-être c'est aussi qui devrait passer en réel disait Alex tu as raison alors bah on va aller se renseigner un peu parce que j'ai pas grand chose d'autre à signaler si bah on peut quand même regarder un peu les autres trucs mais voilà moi ce que j'aime c'est les gros mouvements donc là on n'est pas du tout dans cette configuration de marché bon après si on n'est pas dans cette configuration de marché bah je vais pas trader de la même manière mais vraiment ce que je préfère c'est les gros mouvements vifs j'aime bien ça c'est facile de prendre position tiens là ça s'excite un peu du côté du câble bon je vais pas me diversifier et me disperser je suis sur mon Eurodoll je me concentre dessus voilà donc là on a un câble qui marque des plus bas plus bas que les précédents c'est pas encore du gros mouvement mais je serais plutôt vendeur voilà on voit des plus bas que les précédents et des vendeurs qui essaient de prendre en main de marché je pose pas 50 000 questions je vends après on peut reculer tracer les zones de support à distance mais voilà en tout cas pas de mouvement majeur non plus on reste dans des choses assez concentrées Dollar Yen dynamique de fonds baissière mais pas de gros mouvements hésitation Euro Yen pareil donc les marchés actions c'est quand même pas la grande folie mais on a eu une belle hausse ce matin a priori donc si on regarde le DAX en grand voilà on voit l'ouverture très basse accélération haussière phase de compression et de correction et faible distribution pour le membre donc ce qui est étonnant c'est que l'Allemagne a largeur en montant alors qu'apparemment les chiffres étaient attendus meilleurs un cas qui prend 1,25% ce jour pourquoi ce changement d'avis de Zehoutada changement d'avis par rapport à quoi Ouzada ah tu parlais peut-être à Alex bon alors donc là par rapport à la position sur le Dow Jones vous vous rappelez vendredi j'avais fait une erreur technique en voulant fermer mes positions sur l'Ordol j'avais aussi fermé mon Dow Jones ce qui n'avait pas eu d'impact à proprement parler sur la position par contre ça peut avoir un impact psychologique parce que du coup ça a acté ma perte ceci dit j'ai repris la même position donc de 12 dollars du point je l'ai repris 6 points plus haut donc en l'occurrence ça a été une erreur positive mais une erreur reste une erreur après l'erreur technique ça arrive il faut les prendre en compte et réagir rapidement c'est ce qui a été fait donc là j'ai pas du tout de regret et ben voilà je suis vendeur à 17.026.50 on a fermé vendredi à 17.007 donc c'était positif et là on va à priori ouvrir en hausse puisque le futur est actuellement à 17.076 points. donc on suivra attentivement la session américaine voir ce qui se passe alors on a des vendeurs qui pressent un peu là du côté de l'eurodol mais de manière générale on a des acheteurs de dollars qui pressent un petit peu on le voit également du côté du câble mais rien de majeur donc pour le moment ouais par rapport à Alex ok retour à 0 sur mon compte m'a suffi de clôturer toutes mes positions j'attends rebond pour reprendre short si pas de rebond tant pis je vais rencaisser 16% disait Alex oui mais tu disais en 30.50 pour avoir ok alors on va aller écouter ce qui se dit dans les salles de marché et dans les différentes quelques capitaines ouais donc c'est le bordel en politique encore l'euro plonge dans le sillage du discours de Mario Draghi et de la déclaration sur l'IFO on écoute le point de mon finance salut à tous bienvenue sur mon financier un point rapide sur l'euro qui recule très nettement ce matin par rapport au billet vert on a cassé la barre symbolique des 1.32 par rapport au dollar donc un euro et bien qui s'échange autour des 1.31.92 dollars c'est son plus bas niveau depuis septembre 2013 à noter que et bien le repli est généralisé puisque la monnaie unique recule également de 0.36% par rapport au yen elle recule également de 0.4% par rapport au sterlin donc une devise européenne qui se retrouve pénalisée face à l'ensemble des devises une monnaie et bien qui est plombée par au moins deux éléments alors la première raison et bien c'est le discours de Mario Draghi le président de la banque centrale européenne qui a retourné sa veste à la surprise générale vendredi dernier lors de la réunion des banquiers centraux de jackson hall en effet et bien contrairement aux propos qu'il formule jusqu'à présent et bien Mario Draghi a reconnu que l'inflation qui vient de tomber d'ailleurs au plus bas depuis octobre 2009 et bien était trop basse et surtout et bien que les anticipations d'inflation elle et bien elle laisse penser que l'inflation va continuer de reculer au risque et bien tout simplement de voir la zone euro basculer dans la déflation alors le président de la BCE qui bien sûr est conscient de ce risque de déflation a décidé de prendre le taureau par les cornes et il a préparé le terrain pour la mise en oeuvre d'un programme d'achat d'obligations afin bien sûr de soutenir dans un premier temps la reprise économique et puis surtout et bien pour donner justement un coup de fouet à l'inflation dans l'union monétaire alors le marché d'échange a tout de suite interprété ses déclarations comme un signe et bien que la BCE est en train de réfléchir à la mise en oeuvre d'un vaste programme de rachat d'actifs un petit peu à l'image de ce que fait la Fed aux Etats-Unis alors je vous rappelle bien qu'une politique monétaire très accommodante fait baisser en théorie le taux de change de la monnaie puisqu'il augmente la quantité de monnaie en circulation d'où le fait et bien que l'euro glisse sur ses plus bas de un an on est actuellement je vous le rappelle sous le seuil des 1,32 deuxième élément qui pèse vraisemblablement sur le cours de la monnaie unique la crainte de voir l'Allemagne le moteur économique de la zone euro s'essouffler en effet on a eu la publication ce matin de l'indice IFO qui reflète donc le climat des affaires en Allemagne et cet indice et bien il a de quoi inquiéter les investisseurs je vous rappelle que le PIB c'est quand même contracté de 0,2% donc en Allemagne au deuxième trimestre et on constate et bien à travers la publication de l'indice que les trois sous composantes donc de cet indicateur s'inscrivent en baisse et puis également en deçà des attentes du consensus ce qui laisse présager bien une stagnation de l'économie allemande au troisième trimestre l'Allemagne vous le savez c'est le moteur économique de la zone euro du coup ça renforce la pression sur Mario Draghi pour qu'il assouplisse encore un peu plus sa politique monétaire deux éléments donc qui comme on le voit pèse et devrait continuer de peser sur le cours de la monnaie unique voilà pour ce point sur l'euro restez avec nous très bonne journée voilà le point réalisé par monfinancier.com peu de mouvement sur l'euro dollar comme on peut s'y attendre pour le moment pas de raison que ça bouge particulièrement fort cet après-midi du côté de Forex Factory je me rappelle plus il n'y a plus de nouvelles à attendre cet après-midi où il y avait des choses s'il y aura les ventes de maisons neuves aux Etats-Unis à 16h donc ça pourrait amener un petit impact rien de fou on suivra ça avec intérêt par contre le marché US avec les marchés européens qui ont monté ça peut amener des décalages des mouvements plutôt sur les marchés actions mais ça peut avoir des percussions bien sûr sur le Forex tous les marchés étant corrélés directement ou indirectement avec une perte en cours de 10,0 de 10,2 points sur la première position et un très léger gain d'un point sur ma position de prise plus bas donc pour le moment pas d'alerte sur l'euro dollar tiens je vais faire un peu de commercial sur videobourse.fr c'est pas souvent que j'en fais c'est comme vous savez la totalité des contenus du site sont gratuits pour l'audience ceci dit bah là je suis vraiment content de proposer des formations bon alors je l'ai proposé déjà avant c'était les formations de Philippe Lhermy quand il en faisait c'était il y a un an, un an et demi, deux ans maintenant donc maintenant il travaille, il est chef d'un département je sais plus exactement lequel à la Banque de France donc il a arrêté pendant un an et demi là il avait beaucoup de demandes de formation mais il pouvait pas facilement trouver un statut légal pour faire des formations en parallèle de son activité à la Banque de France qui lui prend déjà beaucoup de place donc là il a trouvé la possibilité de le faire avec une société spécialisée dans la formation donc il propose des formations donc là il vient en avoir en septembre, en octobre et en novembre la session de septembre il reste encore quatre places c'est des formations de trois jours alors ça va pas toucher tout le monde parce que c'est un prix quand même élevé après bah voilà c'est Philippe c'est pas n'importe qui c'est le prix je crois que c'est 1700 euros donc voilà 1780 euros pour trois jours et bah moi je suis très content de proposer ces formations Philippe a fait appel entre autres à moi et à d'autres personnes pour promouvoir ces formations et pour lui apporter des clients bah je suis super content qu'il me fasse confiance et qu'il ait fait appel à moi comme on l'avait déjà travaillé ensemble auparavant et voilà bah je propose très peu de... bah moi même je fais pas du tout de contenu payant et j'incite pas les gens à aller vers du contenu payant mais ici je suis vraiment fier de proposer les formations de Philippe d'ailleurs c'est un bon succès puisque déjà deux personnes qui se sont inscrites par mon biais à ces formations je vous lis rapidement ce dont il s'agit donc qui est Philippe et quelles sont ces formations donc cette formation est animée par Philippe Lhermy qui fut trader particulier de 1990 à 2001 date à laquelle il est passé trader professionnel spécialisé sur les spots et options Forex pour la salle des marchés d'électricité de France EDF pendant 12 ans il est aujourd'hui chef trader du desk Forex & Gold de la Banque de France il possède la certification AMF de l'autorité des marchés financiers il est également l'auteur du livre spéculer avec succès sur le Forex édité par Galino éditeur pour plus d'informations sur le formateur consulter sa biographie le fait d'avoir été trader particulier lui permet de bien comprendre la problématique d'un trader individuel seul devant son écran il écrit de nombreux articles sur le Forex et a été régulièrement invité en tant que conférencier lors de salons sur le trading notamment de conférences au palébronnière avec Avixem etc à l'époque il a déjà formé plusieurs centaines de traders particuliers parmi les professionnels que Philippe Lhermy a formés on peut compter des traders, des gestionnaires de fortune, des opérateurs de back ou middle office des informaticiens de salle de marché des auditeurs, des experts comptables, des trésoriers, des directeurs d'agences bancaires donc voilà des exemples de professionnels de différents groupes qu'il a formés donc notamment des professionnels de la caisse des dépôts de la banque populaire de la Lloyd, TSB, BNP Paribas Fortis, Crédit Agricole, Alpic, Thomson Reuters New Edge, ça je ne connais pas Dassault Systèmes, EDF, Alcatel Lucent, Aurel BGC, caisse d'épargne donc voilà c'est le mot qu'on puisse dire ça ne va pas être de la connerie vous n'allez pas être dans les mains de n'importe qui comme on le sait sur internet il y a beaucoup de formateurs et plus particulièrement dans le monde du trading donc c'est parfois un peu compliqué de distinguer et d'hierarchiser la qualité des différents intervenants mais ici vous serez vraiment, vous apprendrez aux côtés d'un des experts de très haut niveau en France voilà, directeur du desk Forex et hors de la banque de France je ne vois pas comment on peut avoir mieux donc voilà, présentation de la formation aux fondamentaux du trading des devises des exemples de sa manière de travailler, de lire l'actualité il y a des explications sur ce que comprennent les formations les dates, donc en septembre ce sera du 25 au 27 septembre il faut se dépêcher pour les dates de septembre après il y aura octobre et novembre, je n'ai pas encore les dates précises mais je verrai avec lui donc là c'est plusieurs interviews de Philippe que j'avais faites au fil des années qu'on se connaît depuis des années avec Philippe et moi c'est quelqu'un que j'aime bien personnellement parce que il était sympa dès le départ avec moi et quand j'étais très jeune et que j'avais tout approuvé il a tout été cool, il a répondu à mes questions etc donc c'est entre autres par le biais de ces premiers professionnels reconnus que j'ai pu avancer et me bâtir voilà, après c'est plus facile une fois que tu as déjà interviewé quelques professionnels reconnus d'aller en interviewer d'autres puisqu'il voit voilà, tu as déjà interviewé lui, lui, lui c'est plutôt intéressant ce que tu fais donc ça te fait avancer donc voilà, puis il m'avait déjà aussi donné quelques conseils d'un autre ordre mais donc c'est vraiment quelqu'un de sympathique pour qui j'ai de la sympathie et donc du coup voilà, ça me fait plaisir de travailler de nouveau avec lui donc plus de vidéos de Philippe Lhermy donc il y a aussi des vidéos de ses conférences etc. que j'avais faites et ensuite voilà au niveau du prix ce que j'ai dit tout à l'heure, 1780€ et si vous passez par mois, vous avez 100€ de réduction, ce qui revient à 1680€ pour cette formation de 3 jours bon alors c'est sûr que c'est un budget, ça ne correspondra pas à tout le monde mais voilà, il y en a qui sont intéressés et qui veulent se lancer avec du capital sur les marchés ça peut être une solution, en tout cas vous serez entre les mains d'un professionnel et pas n'importe lequel donc voilà, vous retrouvez tout ça dans la partie formation et tout en bas, formation avec un professionnel sur Vidéobourse ou sinon vous pouvez vous rendre directement sur le site de Philippe TraderChange sur le site, je vais vous mettre les liens là sur le chat écrit pour ceux que ça intéresse voilà, sinon le point sur le sondage, ça c'est intéressant voilà, Utada qui dit, il les remplit ses formations oui oui, bah à l'époque, il en faisait régulièrement, ça marchait vraiment bien j'étais allé en filmer une fois une des formations qu'il avait faites à Paris donc j'avais diffusé des extraits, il y avait notamment Marc Raffard avec lui à l'époque et oui, il y a toujours beaucoup de monde et maintenant qu'il est, qu'il est un poste de responsable d'un bureau de plusieurs traders c'est pas énorme mais c'est plusieurs, je me rappelle plus exactement combien peut-être je crois que c'est entre 5 et 8 traders qui sont sous sa direction je me rappelle plus exactement le nombre, entre 4 et 8 traders je me rappelle plus exactement le nombre qui sont sous sa direction à la Banque de France bah avec ce statut, oui, les formations, il les remplit sans aucun problème là, moi, j'ai même pas encore bien mis en place la présentation en fait de ces formations, j'ai pas encore installé le formulaire, les choses qui fonctionnent pas et pourtant il y a déjà deux personnes qui sont inscrites par mon biais et hier, il m'a parlé par mail, voilà, il m'a dit qu'il restait déjà plus que 4 places pour septembre donc oui, avec un poste aussi élevé, forcément, tout de suite, bah il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour suivre les formations donc il a aucun problème à remplir, bah tant mieux pour lui il partage son savoir et ça lui fait des revenus supplémentaires alors, si on avait vu ah oui, oui, effectivement, ce que j'étais tout à l'heure, ça correspond pas à toutes les bourses, voilà, investir à 1600 680 euros dans une formation de 3 jours, après chacun son budget 1280 euros pour 3 jours, c'est super cher, disait Outhada ouais, après voilà, Philippe, je pense pas qu'il a envie de se déplacer pour rien je pense qu'il gagne déjà pas mal d'argent avec son poste à la Banque de France donc après, voilà, la qualité, ça se paye, c'est comme tout mais bon donc voilà, voilà, fin de la parenthèse, un peu commerciale, c'est pas dans mes habitudes et bien là, c'est le cas aujourd'hui euh, 48 personnes ont répondu au sondage sur euh, voilà, qu'on a lancé il y a quelques semaines maintenant donc c'est déjà bien, il faut continuer à répondre plus on a la réponse, mieux c'est selon vous, est-il possible de réaliser une performance moyenne de plus de 5% par mois sur le long terme ? moi, pour moi, c'est pas possible enfin, j'ai quand même personne qui peut le faire avec un risque raisonnable j'aurais peut-être dû préciser avec un risque raisonnable mais sur le long terme, ça sous-entend un risque raisonnable puisque si on prend un risque élevé, de toute façon, le compte crache à un moment et en fait, il y a 78% des gens qui pensent qu'on peut faire une performance d'au moins 5% par mois et 22% qui pensent qu'on ne peut pas faire donc on voit que la grande majorité pense qu'on peut faire au moins, moi j'ai répondu non donc on verra, on pourra débattre à la fin du mois une fois que, voilà, on aura les chiffres définitifs du sondage ce sera un thème de débat intéressant, donc il faut y répondre pour finir, juste la parenthèse à propos de Philippe donc là, vous avez la page de présentation sur mon site et si vous voulez vous inscrire à ces formations ou consulter le site officiel de l'institut à part lequel il passe pour l'organisation et la mise en place de ces formations c'est actionfinance.com donc bienvenue sur le site d'action finance dans ce contexte de crise économique et financière face à l'emmenance des rumeurs, de spéculations, de lieux communs concernant les financiers, ces métiers et ces opérateurs, une connaissance précise de ces éléments et de plus en plus nécessaire pour aborder sereinement l'évolution future des marchés financiers que vous savez déjà en plein coeur de cet univers appelé à exercer une fonction de support ou de conseil ou déjà utilisateur de produits financiers complexes actionfinance vous propose des formations concrètes et pratiques dans ce domaine des interventions sont dispensées par des professionnels spécialisés de ces sujets l'objectif est de vous inculquer un savoir précis et proche de l'actualité donc voilà, ils ont pignon sur rue à Paris 3 rues de l'Arc de Triomphe dans le 17ème arrondissement voilà, vous avez accès aux mentions légales qui sommes nous donc les formations formations catalogue donc je propose des formations dans divers secteurs assez spécialisés donc ça c'est plutôt un site a priori à destination des professionnels voilà, vous voyez des formations finances diverses organisations et acteurs multi-marché trésorerie marché de taux marché du crédit marché d'échanges je pense que Philippe doit être là 2-3 octobre cinq activités post-marché gingementation énorme comptable corporate finance relation de patrimoine banque de réseau, marché immobilier, divers finances, alors je ne sais plus. Donc voilà la page de présentation directement sur le site d'Action Finance et d'inscription aux formations de Philippe, voilà je vous ai mis les liens, alors on reprend les marchés, toujours de l'hésitation et pas de gros mouvements sur l'eurodoll, donc rien de super intéressant, à se mettre sous la dent, vous pouvez s'y attendre, 15h15 on aura l'ouverture des marchés américains dans 15 minutes, on va suivre ça avec intérêt, le reste c'est calme, si ce n'est les marchés d'Action, à l'image du DAX, qui reprennent de la valeur après la grosse accélération de cet après-midi, la petite phase de correction, on attaque de nouveau, donc on verra si l'ouverture de marché US booste, cette dynamique et permet d'éventuellement casser les précédents plus hauts marqués en début de journée, ou si au contraire cela amène une phase de correction, ce sera en tout cas un élément et un déclencheur de volatilité potentielle à surveiller, voilà. VF, VF qui disait désolé Fab, je préfère Luc Vaudan, bah justement, là c'est clair que tu ne vas pas du tout être dans le même type d'environnement, Luc Vaudan ou d'autres, bon, c'est des bons marketeurs, c'est des personnes qui savent vendre des formations, après le contenu qu'il y a derrière, est-ce qu'ils ont prouvé sur les marchés financiers, leur expérience, etc. Je n'ai pas de visibilité dessus et je ne sais pas exactement sur quoi ça repose. Là c'est sûr que ce n'est pas du tout le même type de formation quand tu es formé par le responsable d'un desk à la Banque de France. Le background, les certifications, l'expérience concrète et réelle des marchés financiers, les relations avec des professionnels de la finance, c'est un niveau de qualité qui est tout à fait autre avec Philippe, voilà. C'est une des raisons pour lesquelles je dis que je suis vraiment content de travailler avec lui, je ne propose pas n'importe quoi à mon audience et j'en suis fier. Alors, on va continuer à prendre de l'information, voir ce qui se dit un peu dans les différentes salles de marché. Donc, lui, Philippe, là, par rapport à ses formations, juste en général, c'est quand même pas mal tourné vers le fondamental. Il y a peut-être un peu de technique, mais moi, ce à laquelle j'avais assisté, c'était, il fallait beaucoup des options, des échéances d'options, mais en fait de ce qui amène la volatilité. Quand on est sur des marchés majeurs, que ce soit le Forex ou autre, les mouvements, ils ne se font pas sans rien. Les mouvements, ils se créent parce qu'il y a vraiment des grosses quantités d'argent qui arrivent ou qui sortent du marché à un moment donné. Donc, Philippe explique et donne des informations sur les informations dont on parle peu dans les médias majeurs ou quand on va s'enseigner de manière classique en tant que travers particulier, par exemple en regardant les calendriers, etc., et qui amènent de la volatilité. Et à partir de ça, donner des bases pour construire des stratégies en s'appuyant sur les facteurs qui font réellement bouger les marchés, quels sont les grands acteurs qui tiennent les différents produits pour établir des stratégies. Moi, je n'avais pas assisté à la conférence en entier, j'avais assisté donc à la journée porte ouverte que j'avais filmé en partie, où il donnait déjà des bases par rapport à tout ça. Il parlait des options, c'était intéressant, mais je n'ai pas intérêt plus que ça à mon trading, peut-être à tort. Après, il faut voir ce qui est développé derrière, au sein des formations. Vous avez aussi des très belles conférences qui avaient été données au Palais-Brogniard dans le cadre des conférences d'FXM. Donc, certaines sont disponibles sur la chaîne YouTube. Vous allez sur ma chaîne YouTube, là, sur Vidéobro, c'est lien en haut à gauche du site. Et sur ma chaîne, vous cherchez Philippe Lhermy. Vous trouverez toutes les vidéos et conférences. Alors, il y avait... Thierry qui proposait une analyse du DAX en précisant pas mal de niveaux. Ça peut m'intéresser directement, mais pour ceux que ça intéresse, je vous laisse le lien sur le chat écrit. Draghi a bien fait grimper l'euro-dollar cette nuit, me disait « Moi ». Alors, on a écouté mon financement comme tout à l'heure. Merci. Merci. « Alors, je vais vous laisser. Est-ce qu'il faut que j'aille emmener un proche, là, au centre-ville ? J'en aurai pour l'aller-retour, j'en aurai pour 15 minutes. Je vais laisser courir. donc j'ai mes positions en place sur l'eurodoll et un scénario alternatif si ça se passe mal donc tout est en place il n'y a rien de majeur il y avait un point réalisé par Cédric Fromand on va s'écouter ça et j'essaie de le faire le plus possible bonjour c'est Cédric Fromand pour la vidéo donc là en l'occurrence cette vidéo dure 12 minutes 42 si vous voyez qu'à la fin de la vidéo ça ne reprend pas tout de suite c'est juste que je suis en route et que je reviens à tout à l'heure Alors cette semaine j'ai 6 titres à vous présenter qui sont très intéressants d'un point de vue analyse technique et analyse comportementale pour du trading avant ça je passe à l'analyse des indices donc là cette semaine encore on est toujours dans une logique de marché en grand écart entre ce qui se passe sur les US et l'Europe on a vraiment deux situations complètement différentes vous voyez que là sur le CAC 40 on a toujours cette forte volatilité qui est liée aux corrections de marché donc quand on a des corrections de marché les traders sont nerveux les ventes d'actions sont beaucoup plus abruptes que les achats donc forte volatilité on arrive sur un niveau de sur une zone de support sur le CAC 40 vous voyez qui a déjà été abordé ici le 8 août donc voilà on est toujours dans une situation où ça va a priori ça va temporiser donc là il y a de fortes chances pour qu'on aille retester cette zone de support entre 4050 on va dire et 4150 donc ça c'est une zone relativement importante qui va permettre ensuite la construction pour la construction d'un rebond donc en général ce qu'on a c'est là on a toujours cette forte volatilité elle va diminuer au sein de mon rond et ensuite il y aura une nouvelle direction qui sera soit à la hausse soit à la baisse ok donc là pour le moment on est dans une situation chopie d'attente donc il n'y aura pas d'énormes de grandes opportunités de marché à l'appel c'est à dire que quand on est dans des bonnes conditions de marché on a toutes les semaines ou toutes les deux semaines énormément de cas d'école à trader sur nos screeners là on en a beaucoup moins et quand on en a il faut rester assez défensif dans ces reventes de positions alors maintenant sur le DAX qu'est-ce qu'on a ? on a quelque chose qui est un petit peu plus propre d'un point de vue strictement technique sur le DAX de toute façon c'est un indice qui est suivi par des traders beaucoup plus techniques donc en général les niveaux techniques sont mieux respectés alors là on a voilà cette zone de support 1, 2, 3 qui a été tapé on a ce rebond là qui est en train d'avoir lieu donc beaucoup de volatilité vous voyez qu'on a absolument pas construit encore notre zone de rebond ou de continuation de baisse là a priori on est dans une zone vraiment de volatilité qui devrait diminuer au fil du mois de septembre voire du mois d'octobre donc là toujours dans une situation de tension, de baisse sur l'Europe et vous allez voir que maintenant sur le NASDAQ on est en grand écart intégral là on est carrément sur des plus hauts alors voilà qu'est-ce qui se passe ? les marchés sont schizophrènes les marchés font le grand écart en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que sur les screeners du NASDAQ on a absolument pas un marché des actions un comportement des acheteurs qui reflète ce nouveau plus haut on est vraiment dans un marché sous tension donc là ça c'est ce signal technique et vraiment à prendre avec des pincettes il sera validé uniquement quand le marché européen aura construit son sur la zone de support un rebond et que les screeners sur le NASDAQ et sur le marché européen nous ressortiront à l'appel de belles opportunités ce qui n'est pas le cas actuellement alors cette semaine on a 6 titres dont 3 cotés sur le NASDAQ et 3 cotés sur le marché européen donc on commence par un premier titre allemand qui s'appelle SYZ celui-ci nous était retourné par nos screeners DRB en post-breakout notamment alors première caractéristique de ce titre il a un momentum assez intéressant on appelle une accélération du momentum vous voyez que la trendline là est relativement bien respectée on a même un canal donc on a un trend aussi on a du momentum à moyen terme cette action est très peu liquide vous pouvez voir que là au sein de cette base on a quelque chose d'assez déstructuré on n'a pas un resserrement des fluctuations juste avant la tentative de breakout qui a eu lieu le 22 août donc vendredi dernier on a ce breakout avec de faibles volumes en augmentation donc vous voyez que là on a un titre qui reste quand même relativement dangereux puisque ça manque beaucoup de liquidité et on n'a pas une base qui est propre au sens de ce que j'enseigne dans la formation EABM donc entrer au bon moment où vous avez une grille de lecture avec vraiment les éléments spécifiques pour reconnaître une action qui a le potentiel d'exploser en bourse et là quand on se réfère à cette grille on se dit ok cette action elle ne fait pas partie de nos cas d'école nos candidats donc je passe ma route alors on passe la route avec un titre coté sur le Nasdaq cette fois-ci FLML celui-ci était détecté avec le screener LDM DRB et le screener The News donc trois screeners qui nous ressortaient cette action alors cette action qu'est-ce qu'il y a de particulier elle est simplement en train d'effectuer un breakout avec des volumes en augmentation ça a été effectué le 21 août donc jeudi la patterne en elle-même n'est pas jolie on n'a pas ici quelque chose de propre donc toujours je me réfère toujours à la grille de lecture de la formation entrée au bon moment qui est vraiment une référence pour trouver les pépites dans ces screeners ça ce n'est pas une pépite on n'a pas quelque chose qui respecte les critères type cas d'école là vous pouvez voir qu'aussi on a une forte volatilité sur les creux avant de remonter à la hausse on n'a vraiment voilà on n'a pas quelque chose de prédictible à moyen long terme d'ailleurs si on si on on reponge un petit peu dans le passé on pouvait se rendre compte que cette action était relativement intéressante jusqu'ici là on avait un mouvement bien prédictible assez propre ensuite on a eu ce breakout avec une jolie base et là qu'est-ce qui s'est passé on a eu un fort retrassement qui a un petit peu bah complètement gâché la personnalité de cette action et son potentiel pour des nouveaux trades en tout cas dans les mois à venir donc là vous voyez que cette pattern hop on la laisse de côté elle ne fait pas partie des cas d'école je la présente dans cette émission parce que ça fait partie des breakouts par contre ensuite le titre CBPO coté sur le Nasdaq alors cette action n'est pas trop mal on a un momentum assez intéressant on a surtout une base qui s'est formée elle n'est pas elle n'est pas parfaite cette base puisque vous voyez que idéalement pour avoir un cas d'école il aurait fallu que sur la fin cette micro base qui est très bien respectée vous voyez que le pivot est vraiment bien mis en avant donc ça vraiment on adore pour faire du swing trading quand le pivot est propre comme ça c'est très important ça fait partie des choses rédhibitoires pour faire des bons trades et bien dans l'idéal on aurait bien aimé avoir cette micro base parfaite logée tout en haut pour faire donc face à la résistance globale de cette pattern ce qui n'est pas le cas ici cependant on a quand même quelque chose d'assez intéressant sur le comportement général de l'action elle est en train d'effectuer son breakout donc sur le post breakout prise de position potentielle possible c'est pas un cas d'école mais ça s'en rapproche ça s'en rapproche quand même ensuite le titre dernier titre sur le Nasdaq BRCD alors celui-ci je voulais le présenter d'un point de vue trading de news strictement alors le flow t'es 430 millions d'actions donc flow beaucoup trop important pour avoir vraiment un trade explosif le PS donc les les profits ils sont de plus 21% donc ils sont ils sont apparus à 0,23 contre 0,19 l'année précédente sur le même trimestre le Q3 les sales le chiffre d'affaires est en augmentation de plus de 2% et le consensus par rapport aux analystes a été battu de plus 21% donc là on est une surprise mais le cocktail de cette surprise est relativement faible d'un point de vue strictement fondamental on n'a pas quelque chose de très impressionnant donc le potentiel de hausse suite à ce catalyseur suite à cette news reste relativement limité ensuite si on se réfère uniquement à la pattern graphique en elle-même elle n'est pas propre elle est vous voyez que là on n'a pas quelque chose comme ce que j'enseigne dans la formation sur le trading de news à tout point de vue on n'a pas un trade un cocktail explosif pour une news mais bon vous voyez ça faisait partie des breakouts de la semaine avec des volumes en augmentation sur le breakout donc j'en parle dans cette vidéo hebdo mais comme on fait du trading ultra qualitatif uniquement sur des cas d'école donc peu de trades chaque mois mais uniquement des trades de très bonne qualité et bien ce genre d'action il vaut mieux le laisser le laisser en dehors de son portefeuille et attendre vraiment des pépites les deux derniers titres ils sont cotés sur Euronext Paris alors cette action j'ai pris position dessus je l'ai détecté avec DRB le screener le screener des roches boursiers avec l'effet papillon donc là vous voyez qu'on a une annonce de news qui est prévue pour le 29 août 2014 on a ici une augmentation voilà sur le breakout j'ai pris la position juste après on est très proche du pivot j'ai d'ailleurs placé mon stop loss ici sous la zone des 1014 euros donc là on a la confirmation de ce breakout qui arrive vendredi dernier on va voir ce qui se passe pour moi c'était un titre relativement intéressant puisqu'on a un beau momentum à moyen terme on a une base qui s'est construite avec quelque chose de très intéressant c'est voilà ça reste le genre d'opportunité qu'on peut qu'on peut prendre alors encore une fois on est dans des conditions de marché qui sont très choppies donc voilà j'ai créé une formation qui s'appelle sortir au bon moment qui explique comment trader comment revendre et gérer son trade dans ce genre de conditions de marché sachez que je suis en plein dedans je ne vais pas m'amuser à aller chercher des énormes home runs dans ces conditions de marché au contraire je vais chercher à gagner petit sur au moins la moitié de ma position pour être en sécurité et diminuer la volatilité de mon portefeuille dernière action FMU coté sur Rolex de Paris donc là cette action a été détectée avec LDM et DRB on a une pattern qui s'approche d'ailleurs davantage d'une requête vous voyez que c'est une pattern qui est assez courte on a quelque chose de relativement propre moi j'aime bien le pivot est bien mis en avant on a ce breakout avec une augmentation des volumes qui est assez timide mais elle est présente on a du momentum sur cette action voilà c'était un petit breakout cette semaine alors si vous étiez en vacances au mois de juillet vous avez certainement loupé la sortie de ma nouvelle formation qui s'appelle sortir au bon moment c'est une formation qui est basée sur les statistiques de mon track record mais aussi du marché qui vous explique comment sortir au meilleur moment en utilisant une approche qui est davantage basée sur des niveaux statistiques de retournement à forte probabilité ça va vous permettre d'utiliser des techniques très avancées qui vont être remplacées dans tous vos plans de trading que ce soit vos plans de trading personnel LDM, RDM ou celui des news vous avez simplement à prendre ces nouvelles techniques et à les remplacer par vos anciennes ça va vous permettre de sortir au meilleur moment d'un trade dans pratiquement 100% des cas grâce aux zones statistiques et on va justement mettre en place une stratégie de trading sur chaque zone statistique de manière à jamais se retrouver avec un trade qui va nous on va revendre trop tôt ou trop tard on va avoir toutes nos plus-values si on revend trop tard c'est fâché quand les marchés se retournent ou toute notre plus-value qu'on aurait pu réaliser ne va pas se réaliser parce qu'on aura revendu un trade trop tôt grâce à ces approches de trading vous allez voir que tout simplement il y aura une très très grande différence sur vos plus-values à la fin de l'année et à très court terme sur vos prochains trades donc là par exemple sur le trade TPL il y en a pas mal qui sont toujours en position sur cette action là l'idée c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer sur ce trade si vous utilisez le plan de trade LDM a priori vous avez un objectif de revente avec un trading stop cependant si le comportement de cette action change d'un coup il va falloir s'adapter aux changements et les indicateurs techniques par défaut de toutes les stratégies de trading que vous avez utilisées ou qu'on vous enseigne dans les livres ou n'importe où sur internet ne s'adapte pas aux changements de conditions brutales du marché donc tout l'intérêt c'est d'avoir une approche par niveau statistique et d'avoir une stratégie pour chacun de ces niveaux statistiques en fonction du changement des prix et ça ça se fait sans indicateur technique c'est vraiment des techniques de trading qui sont ultra avancées donc je vous ai réservé un prix relativement bas qui vous permet d'accéder à cette formation au prix du lancement je débloque 5 places pour ce prix de lancement donc si vous agissez rapidement ce sera pour vous et ça dure 48 heures on se retrouve juste derrière vous cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et on commence votre formation sur les sorties de trading Merci Sous-titrage ST' 501 ... 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 M. Montebourg, à M. Valls, sur quelles mesures précises ? Est-ce que M. Montebourg a demandé quelque chose que le Premier ministre aurait refusé ? Il veut qu'on arrête la politique d'austérité. Il veut une relance de la demande. Concrètement, quelles mesures propose-t-il que quelqu'un voudrait lui refuser ? Quant à parler de la relance de la demande, d'abord, quand on a un déficit budgétaire de 5% du PIB, je ne vois pas où est le problème de demande. Quand il y a une demande de la planète absolument gigantesque pour des produits qu'on n'est pas capable de fournir et qu'on a un déficit extérieur, où est le problème de la demande ? C'est quoi ? C'est de l'écume ? C'est de la mousse ? C'est de la mousse à laquelle vous participez, en attachant de l'importance à ce qu'il n'en a pas. Un ministre de l'économie qui demande un changement de politique économique, ce n'est quand même pas si banal. Je veux bien qu'on prenne tous les reproches. C'est banal au sens où vous devriez lui dire, M. le ministre, que proposez-vous qui n'est pas fait ? Sans doute aura-t-il des réponses concrètes. Arnaud Montebourg est quelqu'un d'intelligent et de compétent. Il aura peut-être des réponses concrètes, mais pour l'instant, je ne les ai pas entendues. La seule chose que j'ai entendue en creux, c'est qu'il faudrait que l'Europe devienne comme les États-Unis d'Amérique. Très bien. Donc, il est fédéraliste européen. C'est donc une bonne nouvelle, puisque je le suis aussi. Et vous, Jacques Atrelli, est-ce que vous pensez qu'il faut changer de politique économique ? Je pense qu'il faut faire enfin des réformes précises, que je demande depuis des années et depuis quelques semaines de façon encore plus urgente, parce que je crois que c'est le dernier moment pour les faits. Mais si je peux me permettre, moi, je donne des réponses, enfin, j'ai des propositions extrêmement précises que je voudrais me voir mettre en œuvre dans le budget 2015, c'est-à-dire annoncées dans les trois semaines qui viennent. Quand vous dites que c'est le dernier moment, c'est parce qu'il y a, selon vous, un timing un peu particulier à l'occasion de cette rentrée 2014. Il reste quelques semaines avant le budget. Ensuite, 2015, 2016, ça va aller très vite. Oui, il reste trois semaines avant que le budget 2015 soit fait. Quand le budget 2015 sera fait, en principe, on est en quasi-pilotage automatique jusqu'à fin 2015. Ensuite, c'est le budget 2016. 2016, c'est l'année présidentielle, donc il n'y aura pas de réforme. Donc toutes les réformes qui n'auront pas été lancées dans les 15 jours qui viennent maintenant ne seront pas faites d'ici au prochain président de la République. C'est donc une période relativement importante qui mérite qu'on parle de ça et non pas de discours un peu creux, quoi. Même si je n'attaque pas Arnaud Montbrou en disant ça, j'attends qu'il fasse des propositions concrètes. Enfin, il y a peu de chances que le président de la République annonce là subitement que dans les 15 jours qui viennent, il va y avoir une nouvelle ligne. Il l'a dit le 15 août, avec son Premier ministre, on maintient le cap. Ce n'est pas une question de ligne. Là, ce sont des mots en l'air. Ligne, fond, changement, c'est des mots en l'air. C'est des propositions concrètes. Il y a au moins 4 sujets qui mériteraient des propositions extrêmement concrètes. Demain, puisqu'il y a un conseil des ministres après-demain, qui tombe bien, c'est sur le logement, sur la formation professionnelle. Le logement, ça va venir. On va y avoir quoi ? Je pense qu'il y a des choses très précises qu'il faut faire. On ne peut pas dire qu'on fait le logement. On va voir quoi ? Sur le logement, sur la formation professionnelle, sur la simplification administrative et sur la relance européenne. Ces 4 réformes-là majeures doivent être annoncées cette semaine ou à la limite au plus tard la semaine prochaine. Sinon ? Sinon, le quinquennat est fini. Le quinquennat est fini si c'est 4 heures ? Je pense, oui. Il faut bien comprendre l'ampleur des choses. Quand on dit que notre déficit est à 4% ou 5%, en fait, il faut le comparer non pas au PIB, qui n'a aucun intérêt, mais le comparer aux dépenses publiques. Attendez, croissance zéro, ce n'est pas grave ? Qui a dit ça ? Là, vous disiez à propos du PIB, la croissance zéro annoncée au... Non, non. Ce que je n'ai pas dit, ce n'est pas grave. Je dis qu'il ne faut pas les comparer au pourcentage en PIB. Il faut les comparer en pourcentage aux dépenses publiques. Or, notre déficit n'est pas de 5% des dépenses publiques, il est de 27% des dépenses publiques. Vous avez entendu ? 27%. Ça veut dire qu'à partir du 15 septembre, nos fonctionnaires sont payés à crédit. C'est une tragédie épouvantable. Il faut sortir de là. Donc, évidemment, il faut réduire le déficit public. Évidemment, il faut réduire les dépenses publiques. Et il faut faire toute une série de changements sur le logement. La formation professionnelle, par exemple, il y a une nouvelle loi qui va entrer en vigueur, qui est, à mon avis, pire que la loi sur le logement. La loi sur la formation professionnelle qui va entrer en vigueur en 2015, loi fomentée par un accord honteux entre les partenaires sociaux, transformée en une loi par le ministre Sapin, devenu ministre de l'économie, est une mauvaise loi, qui va arrêter la formation professionnelle, comme la loi sur le logement est en train d'arrêter la construction. La loi de Cécile Duflo, c'est une... Je vous l'annonce, ce qui va arriver sur la formation professionnelle, c'est pire. C'est 32 milliards gaspillés et sur le logement, c'est 45 milliards. Voilà, déjà, 45 milliards d'un côté et 32 milliards de l'autre qu'il faut repenser complètement et on n'a pas beaucoup de temps pour le faire. Jacques Attali, il y a quelques minutes sur ITV, c'est Christophe Barbier qui vous interpellait indirectement et vous demandait si François Mitterrand aurait laissé faire, son ministre aurait laissé dire, son ministre de l'économie aurait laissé faire de telles critiques. Vous savez, je n'aime pas faire parler les morts ni tourner l'étape, mais je pense qu'une question aussi d'importance, je ne pense pas que ce débat ait la moins d'importance et je pense que François Mitterrand n'y aurait attaché aucune importance. Alors, je vous pose la question différemment, est-ce qu'il y a une crise d'autorité au sommet de l'État ? Je crois que François Hollande a raison de ne pas attacher l'importance à un discours qui n'en a pas. Si Arnaud Montebourg propose des choses concrètes que le gouvernement refuse, très bien, parlons-en. Il y a quelques instants, vous disiez qu'il restait quelques jours pour faire des réformes importantes, sinon le quinquennat serait fini. Est-ce que vous diriez comme Jean-Luc Mélenchon ce week-end, Hollande c'est pire que Sarkozy ? Non, bien sûr que non. Vous savez, les petites phrases, ce n'est pas mon genre. Là, ces petites phrases qui permettent à un homme politique qui a décidé de se mettre à l'écart et de continuer à survivre, ça n'a aucune importance. François Hollande a fait des réformes, Nicolas Sarkozy a aussi fait des choses importantes et utiles dans bien des domaines en matière européenne, une gestion de crise, chacun a ses mérites, chacun a ses insuffisances. Regardons l'avenir, regardons ce qu'il y a dans nous. Jacques Attelier, est-ce que vous avez lu Le Figaro cet été ? Oui, j'ai découvert que j'étais un héros de feuilleton. Alors, il y avait une fiction, feuilleton, dans lequel, dans ce feuilleton, on racontait la démission de François Hollande en 2016. Et le premier épisode, c'est une visite dans cette fiction de François Hollande. C'est le deuxième épisode. De chez vous, voilà. Les deux premiers épisodes. Les deux premiers épisodes. C'est plausible ou pas ? Le fait que François Hollande vienne chez moi, c'est pas improbable ou impossible. Le fait qu'il vienne me demander mon avis sur sa démission éventuelle, ça me paraît peu conforme à son caractère. Et le fait que je lui conseille de démissionner, alors là, je peux vous annoncer un scoop, je ne lui conseillerais jamais de faire ça. Parce qu'il y a quand même un débat qui s'est installé sur le fait de savoir s'il va aller au bout de son mandat. C'est un débat public. Honnêtement, il y a des sujets beaucoup plus importants. Évidemment, il ne démissionnera pas. Évidemment, aujourd'hui, le point le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que la France propose en matière de fédéralisme européen pour faire que l'Europe devienne, en effet, comme les États-Unis d'Amérique, une grande puissance économique. Ce qu'elle peut devenir, une grande puissance politique, c'est tous les enjeux à nos frontières, la guerre et l'absurde politique que nous avons aujourd'hui à l'égard de la Russie et de l'Europe de l'Est. C'est ce qui se passe avec l'Ebola en Afrique. Il y a beaucoup de sujets. Je ne comprends pas comment on ose mettre une hiérarchie pareille des informations. Alors qu'il y a tant d'enjeux extrêmement sérieux. Est-ce que nous sommes aux ordres de l'Allemagne, économiquement ? Non, bien sûr. D'abord, nous sommes une puissance politique, sans elle n'est pas l'Allemagne. Ensuite, l'Allemagne, à moyen terme, a beaucoup de difficultés. L'Allemagne a des problèmes démographiques considérables. Et c'est vrai que si nous voulons créer les conditions pour être encore mieux que l'Allemagne, je rappelle que le salaire le plus bas en Allemagne est à 5 euros. Quels Français accepteraient de travailler pour 5 euros de l'heure ? Donc, il ne faut pas glorifier l'Allemagne, qui n'est pas en si bonne situation que cela. La France a d'immenses atouts, c'est peut-être justement parce qu'elle a d'immenses atouts qu'elle ne comprend pas les menaces qui pèsent sur elle. Jacques Attali, je vous propose trois images, un peu comme sur les réseaux sociaux. On les regarde ensemble. Je vous laisse mettre un j'aime, si vous le souhaitez. Il y a un petit commentaire, comme sur Facebook. Première image, regardez. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est vraiment un des rares jours où j'aurais aimé être là, dans le passé. Deuxième image, c'est la une de Sud-Ouest hier. Regardez. Nicolas Sarkozy, comment il prépare son retour ? C'est évidemment un homme politique de très haut niveau. Et le fait que l'ancien président de la République ait envie d'entrer de nouveau dans la vie politique française, c'est plutôt une bonne nouvelle. Troisième image, c'est un livre. Celui de Cécile Duflo. Vous l'avez lu, vous le lirez ? Non, franchement, Madame Duflo, que je ne connais pas, a fait une très mauvaise loi, fait du narcissisme politique. Cette femme ne m'intéresse pas. Dernière question, Jacques Attali. Vous remettez demain au président de la République un rapport sur la francophonie et son potentiel économique et diplomatique. Vous n'arrêtez jamais. Pourquoi arrêterais-je ? On m'a demandé ce rapport. Je crois important de penser que la France a un immense avenir. Et l'immense avenir de la France, ce n'est pas seulement la France, c'est le français, qui est un potentiel de croissance. Vous verrez que dans ce rapport, nous avons calculé le poids énorme en termes de croissance que le français peut représenter. Nous sommes 200 millions à parler français aujourd'hui. Dans 30 ans, grâce à l'Afrique, nous serons 700 millions. Nous serons la première langue du monde en dehors de l'anglais. C'est un potentiel économique avec les nouvelles technologies absolument gigantesques. C'est une façon aussi de dire qu'il ne faut pas désespérer de la France, qu'elle a un potentiel immense pour son futur. Merci Jacques Attali. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Italy. Voilà un point. Alors, on continue à lire ce qui se dit. Si on avait vu ce que tu avais sur ton PC, c'était un trop jeune. Des hackers qui exploitent les failles de MetaTrader pour faire chier, disait moi. Bah ouais, c'est bien ce que je me dis. Je n'avais pas eu de virus ou de problème depuis des années là sur mon ordinateur. Et là, j'ai remarqué que récemment, ça ouvre des pages comme ça. Mon antivirus pourtant n'a rien détecté. C'est l'antivirus de Microsoft. Donc, je vais voir pour me débarrasser de ça. Merci de m'avoir confirmé ça à moi. Ça prouve bien que MetaTrader, c'est de la grosse merde. Non, je ne pense pas du tout que ça vient de MetaTrader moi, parce que MetaTrader, ça fait des années que j'utilise et je n'ai jamais eu de problème. Je ne sais pas d'où ça vient, comment on peut s'installer cela. Mais, bougez avec vous aux Etats-Unis d'Europe, nous sommes aux Etats-Unis. On n'a rien à faire ensemble, disait Ootada. Atali, il bouffe à tous les râteliers, disait Ootada, qui n'est pas fan de cette analyse économique. Alors, on va aller se renseigner un peu du côté de Ducasse Copy TV, voir quelles sont les dernières publications. L'économie est en hausse aux Etats-Unis, on écoute ce point, alors que les marchés actions sont plutôt en rousset. Bienvenue à Ducasse Copy TV, je m'appelle Alex Elzat. Comme les dernières données des Etats-Unis ont été positives, le compte rendu de la réunion du FOMC est au centre de l'attention. La question que tout le monde va se poser est si la fête est prête à augmenter les taux d'intérêt plus tôt que prévu. Peter Waberton, le directeur général et le propriétaire de Economic Perspectives, me rejoint par téléphone pour parler de l'économie américaine. Peter, quel est votre point de vue sur les chiffres qui ont été publiés mercredi ? En ce qui concerne les indicateurs du marché du logement, je pense que les données sur les demandes de prêts hypothécaires et sur l'indice Billing ont été mitigées. Les demandes de prêts hypothécaires sont faibles en fonction des variations saisonnières pour cette période de l'année. Donc seulement les demandes d'achat sont environ 9% moins qu'au printemps. Mais ce n'est pas un mouvement saisonnier atypique. Il ne faut pas être trop déçu par les données sur les demandes de prêts hypothécaires, comme les autres indicateurs que nous avons eus ont progressé. Par exemple, l'indice de l'Association nationale du marché du logement a augmenté de quelques points, se dressant au niveau de 55, qui est le plus haut sur 7 mois. Et aussi l'indice Billing a vraiment repris au mois de juillet. Tenant en compte de plusieurs données, on peut dire que le marché immobilier américain semble être un peu plus dynamique au cours du mois dernier ou même plus. Le billet vert s'est renforcé après les publications du compte rendu de la réunion du FOMC. Pourriez-vous expliquer pourquoi ? Le ton du compte rendu de la réunion de la fin de juillet, qui a apparu hier, a été un peu plus belliciste. Je pense que c'est très progressif, mais je reconnais que l'inflation est plus proche de l'objectif à long terme de la Fed et que le marché du travail s'est renforcé un peu plus vite que prévu. Et donc, ils ont changé juste un peu leur ton, en se rapprochant peut-être du moment où ils vont dire que la normalisation des taux d'intérêt est imminent. On nous a donné une indication qu'ils vont fermer évidemment le programme d'achat de la Fed, probablement à la fin d'octobre, lors de la réunion. Et ensuite, assez rapidement, ils voudront s'engager dans ce qu'ils considèrent comme une imminence probable de la première hausse des taux d'intérêt. Et enfin, croyez-vous que l'économie américaine puisse avoir des ennuis ? Moi, personnellement, non. Il y a toujours une histoire à court terme et une histoire à long terme. Je pense que l'histoire à court terme va apporter en fait une certaine reprise après des problèmes, des difficultés et des vents contraires que l'économie a connus. C'était une période très décevante. On s'attendait à ce que ce soit une année beaucoup plus forte en matière de la croissance économique, et jusqu'à présent, nous avons vu le contraire. Nous avons un rythme annualisé de la croissance dans la première moitié de l'année au niveau de 1 %, ce qui a été dû évidemment en bonne partie à la correction extraordinaire anniversaire. Cela s'est normalisé pour le moment. Le potentiel pour la deuxième moitié de l'année est d'enregistrer le taux de croissance de 3 %, ce qui a été longtemps attendu. Je pense que nous sommes en général en bonne voie pour y arriver. Ce que je voudrais souligner, c'est que la croissance des prêts bancaires montre actuellement de nouveau les conditions pour les clients commerciaux et également pour les crédits à la consommation, où les dépenses de consommation ont un soutien, et les entreprises semblent être sur la bonne voie pour arriver également aux investissements un peu plus fixes. Si vous pouvez vous faire une image complète, ce n'est pas difficile d'atteindre un rythme de croissance de 3 % dans la deuxième moitié de l'année. Et si nous parlons des perspectives à long terme, donc je suis d'accord que la croissance potentielle de l'économie pour deux prochaines années va certainement reculer au-dessous de 2 % de nouveau. Donc je pense que 1 %, 1,5 % ce serait le niveau où la croissance va s'établir au cas de l'absence de certaines politiques vraiment favorables à la croissance pendant cette période. Merci de vos commentaires Peter. Restez à l'écoute de Ducascopy TV pour apprendre plus de nouvelles économiques. Au revoir. 5 par 5, donc il me resteraient éventuellement deux prises de pertes à effectuer si il va mal se passer. Autrement, si ça se passe bien, je laisserai courir jusqu'à ce que le mouvement ralentisse pour prendre un bénéfice sur la position réouverte vendredi. A 12 $ du point. Ça, on avait vu. Le remaniement en France, c'est ce qui fait pas mal. Debrouille d'analyse technique du CAC 40. Bon, écoutez, merde, le point de vue de Gilles Santacreau du côté de Boursicoté.com. Bonjour, c'est Gilles sur Boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du lundi 25 août 2014. Avec aujourd'hui un début de deux semaines qui part en hausse, puisqu'à l'ouverture, notamment du futur, on est venu ouvrir ici sur les 4 280. On a eu une hausse d'une trentaine de points dans le premier quart d'heure. Donc, on a eu ici un bel enfoncement haussier des précédents points hauts. Par rapport au cage, on a quatre bougies de retard. Ça nous fait une ouverture sur un gap haussier. Donc, le gap a été comblé puisqu'on est revenu ici sous la zone des points hauts de vendredi. Et donc, on repart à la hausse. Alors, on a deux configurations intéressantes. Si on regarde la configuration d'Elie, on est venu ici marquer un double contact du point de vue des futurs, bien sûr, sur la zone ici de résistance qui est aussi indiquée sur l'analyse d'Elie à 4 309. Elle est ici matérialisée à 4 310. C'est une zone. Donc, on est venu ici marquer un point haut sur cette zone. On est venu ici consolider. On retrouve donc d'un point de vue intraday la moyenne mobile 20 exponentielle. Et ce point bas, ici, s'effectue sur une zone qui, elle aussi, est déjà connue puisqu'il s'agit des 4 286. C'est une zone dont je vous parle depuis maintenant un petit moment. Donc, suite à ce contact, on repart à la hausse qui irait dans le sens d'une continuité haussière puisque nous avons des nouveaux points hauts. On revient chercher des anciennes zones de résistance comme nouveau support. Et on repart de l'avant. Donc, tester ici une nouvelle fois la zone des 4 300 points. Donc, sur cette séance, malgré, je dirais, l'absence des investisseurs anglais puisque c'est jour férié aujourd'hui en Angleterre, eh bien, il y a du mouvement. On valide donc des nouveaux contacts avec des nouveaux plus hauts. On revient chercher les résistances comme support et on continue à monter. Donc, même s'il n'y a pas énormément de volume, cela montre que le, je dirais, le mouvement de rebond entamé il y a maintenant quelques jours est toujours sur une phase de continuité. On a eu une phase d'hésitation la semaine dernière. Mais là, il semblerait que la dynamique reparte fortement à la hausse. Donc, les enjeux du jour, eh bien, ce sont ces deux zones. 4 310 ici, 4 3 9 10, toujours cette zone de résistance. S'il y a une cassure qui intervient, eh bien, on aura vraiment une belle validation d'une poursuite du mouvement haussier. On est déjà sur des niveaux d'invalidation de la tendance baissière qui était une tendance moyen terme. Donc, on verra ce soir si, en fonction de la clôture, eh bien, cette invalidation a toujours cours. En tout cas, d'un point de vue des délits, donc, on a des zones ici assez importantes, 4 3 9 10. Donc, sur une cassure haussière, eh bien, on aura une belle validation et donc de gros signaux qui apparaîtraient, y compris sur l'analyse délits. Et donc, sur une rupture ici de cette zone des 4 286 points, donc le plus bas actuel, eh bien, il y aura des signes d'affaiblissement et donc de retour ici dans un biais un peu plus neutre. Avec, en cas ici de cassure des 4 286 points, un retour possible sur cette zone des 4 266, voire même ici 4 275 avec une zone intermédiaire depuis l'ouverture d'un gap intraday. Alors, ça, c'est un gap intraday, puisque d'un point de vue délit, sur les futurs, il n'y a pas eu de gap à l'ouverture, hein, ce matin. Le gap qui a eu lieu sur le CAC n'a eu lieu que parce qu'on a ouvert, bah, une heure après. Donc, étant ici en UT15, on a 4 bougies en moins, puisque l'ouverture se fait une heure plus tard. Et effectivement, on a bien ouvert sur un gap, on était largement au-dessus des plus hauts de la veille, mais on a vite comblé, hein, puisque aux alentours d'11 heures, eh bien, ce gap était comblé. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique en intraday. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance. Bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne séance à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, il y a une hausse ici de l'eurodole. Donc, on croit son territoire positif, tant mieux. Ça stagne du côté du Dow Jones, donc à suivre. On va voir s'il y a une vraie impulsion qui se crée sur l'eurodole. On reste quand même dans une zone déjà travaillée sur l'eurodole qu'on va prendre un plus grand ici. Donc, pour l'instant, vraiment aucune alerte. Rien de concret. Après, si on met en parallèle avec ce qui se passe sur d'autres produits, on voit le dollar-yen qui baisse nettement. Donc, on a un premier pas. Ce n'est pas suffisant. On a un câble qui monte assez nettement, c'est bien. Ça veut dire que c'est un mouvement global. Donc, ça peut être un mouvement intéressant. Mais pour l'instant, ce n'est pas suffisant sur l'ensemble de ces produits. Soit au rodol, dollar-yen ou câble. On reste dans les zones qu'on a déjà travaillées. Donc, vraiment, rien d'alarmement. Rien de majeur à noter. Donc, à suivre. Toujours acheteur. Je vais se courir. Mais pour l'instant, rien de nouveau. Ça, on l'avait vu. Ton micro est coupé, Fabien. disait Alex. Est-ce que c'est toujours coupé là, mon micro ? A priori, ça fonctionne. Est-ce que tu peux me confirmer, Alex, que tout est rentré dans l'ordre ? Bonjour à Brayme Chauvin qui nous a rejoint. Brayme qui laissait. Oui, c'est OK. Merci. On est envers à une vidéo. Stratégie. C'est pour quelqu'un de bonheur par jour. Oui. Pour ceux que ça intéresse. Ça, on l'avait vu. OK. Alors, pas d'informations majeures pour le moment. Toujours tendu. En Europe de l'Est, en Ukraine, bien sûr. On écoute le point de France 24. C'est le porte-parole de l'armée ukrainienne qui a fait ses déclarations. Selon lui, ce sont plusieurs dizaines de véhicules blindés qui auraient franchi la frontière et qui auraient été stoppés en territoire ukrainien à la suite d'affrontements avec les forces ukrainiennes. Et toujours, selon cette source, la bataille serait toujours en cours et se déroulerait dans la région de Mariupol, la grande cité bannéaire située dans le sud du Donbass. Alors, vous l'avez dit, il faut prendre ces informations avec prudence. Vous savez qu'ici, la guerre des communiqués fait rage depuis le début des hostilités entre le camp ukrainien et le camp pro-russe. Celui-ci fait d'ailleurs état depuis hier d'une vaste contre-offensive, cette fois dans la région de Donetsk. Les séparatistes affirment avoir repris le contrôle de plusieurs localités en périphérie de la ville. Nous n'avons pas été en mesure, cependant, de nous approcher de la ligne de front en raison de l'intensité des tirs d'affillerie de part et d'autre. Et là encore, il est donc très difficile de pouvoir confirmer les annonces du camp pro-russe. Celui-ci affirme au demeurant que la garde nationale ukrainienne aurait quitté ce matin la ville de Mariupol, ce qui pourrait confirmer en tout cas qu'une offensive est bel et bien en cours dans la région et qu'un nouveau front est en place donc d'être ouvert dans le sud-est du Donbass. Le point réalisé ici par France 24 sur cette situation. Alors on enchaîne, pas grand-chose d'autre à signaler. Je crois qu'ils sont rentrés du côté d'investir.ch. On va écouter la chronique quotidienne du côté de la Suisse. On va écouter le match des traders également du côté de BFM Business. C'est stable sur l'eurodoll, pas de gros mouvements, pas de gros décalages. Donc pas grand-chose à signaler. On a eu des chiffres par rapport aux Etats-Unis qui sont tombés par rapport au marché immobilier aux Etats-Unis. On va aller regarder ça. Donc il s'agissait des ventes de maisons neuves à 412 000. C'est pas un bon chiffre. On attendait à 426 000. Après la semaine, retour à la case départ. Voilà donc ce qu'on pouvait lire. Et donc on écoute la chronique boursière de ce 25 août 2014. Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière du 25 août 2014. Alors là, c'est fini les vacances. On repart pour une nouvelle année scolaire. Après deux semaines d'absence, la seule chose que je peux constater, c'est qu'une fois de plus, lorsque je suis absent, les marchés montent. De là en faire une cause à effet, il n'y a qu'un pas que je ne m'autoriserai pas à franchir. Alors allé dans mon PC ce matin, après 15 jours, je me suis rendu compte qu'en fait, rien ne m'avait changé. Mais alors, rien du tout. Ou alors peut-être simplement la perception de ce qui se passe dans le monde. Mi-août, on paniquait en se disant que la Fed allait arrêter de nous soutenir, que les Russes allaient raser l'Ukraine et que les Américains allaient s'embrouber une nouvelle fois en Irak. Et que peut-être on avait déjà intégré la reprise économique. Et surtout, surtout, tout le monde était convaincu que le crash était à nos portes. Ce matin, on est rassuré parce que la Fed devrait continuer à nous soutenir. C'est juste ce qu'il faut. Le discours de Yann à Jackson Hole vendredi passé était suffisamment rassurant sur l'état de l'économie pour être confiant, mais également suffisamment prudent pour comprendre qu'elle sera là encore un moment pour nous donner la main. De plus, des interviews comme celui de M. Lockhart de la Fed d'Atlanta qui se montrent prudents sur la reprise économique et tout ce que veut entendre le marché puisque cela veut dire plus de soutien. Ensuite, on parle de l'Ukraine de temps en temps et on est à nouveau en mode « on verra bien » plutôt qu'en mode « au mondiaux sur la troisième guerre mondiale ». En ce qui concerne le reste des conflits, autant il y a qu'un jour tout était prétexte à paniquer, autant aujourd'hui tout le monde s'en fout. Pour ce qui est des marchés, nous sommes presque au plus haut sur le S&P 500. La valse des rachats et autres fusions continue comme si ça ne coûtait rien. Hier soir, c'était encore Rush qui rachetait Intermune pour 8,3 milliards, soit 38% de primes par rapport à vendredi soir. Et puis on vient juste d'apprendre que Burger King ne serait pas contre faire main bas sur Tim Hortons, le canadien, histoire de faire un joli montage pour réduire ses impôts. On voit donc que l'on est à nouveau très haut, mais que les sociétés elles-mêmes ne se trouvent pas si chères que ça. Autrement, la presse dominicale parle de l'amende gigantesque de Bank of America pour ses histoires de produits hypothécaires au subprimesque d'une amende de 16 milliards quand même. Et on pense même que le fait d'avoir mis ce problème derrière eux pourrait permettre à la Bank of America de gagner 50% sur deux ans. Encore une prévision à deux balles, offerte par un expert, mais ça fait toujours du bien à entendre, surtout quand on est actionnaire de Bank of America. Que dire d'autre ? Les futurs américains ont connu un problème technique cette nuit et l'ouverture a pris 30 minutes de retard. Il y a eu un tremblement de terre magnitude 6.1 en Californie, la région de Sonoma a été pas mal secouée, le cabernet sera frappé cette année. A surveiller également le comportement d'Apple, l'action vient de terminer au plus haut depuis son split et on parle de rumeurs de délai pour l'iPhone 6. Mais les analystes experts se sont immédiatement portés partie civile pour Apple pour dire que ce n'était plus qu'improbable. Goldman Sachs est aussi dans les gros titres après avoir accepté un deal pour liquider une affaire d'obligation pourrie vendue avant la crise. Et ça va leur coûter 1, 2, 3 milliards, mais il n'y a pas de quoi paniquer non plus. eBay veut faire le spinner de sa division paiement en ligne afin de rendre une partie de sa liberté à Paypal. L'or est à 1 279 dollars, le baril est à 93,57 et les journaux du week-end recommandent de faire le plein de la cuve à mazou parce que le prix du fuel est bas. Ce qui devrait donc laisser supposer que ça devrait aller encore plus bas. Ce matin en Asie, ça a l'air passionnant. Le Nikkei est en hausse de 0,42%, Hong Kong en hausse de 0,18% et la Chine est en baisse de 0,48%. Parvu une nouvelle qui mérite d'être signalée ce matin. Le Barons parle d'un éventuel démantèlement de Pepsi poussé par l'activiste Nelson Peltz. Il publie également un article sur le marché obligataire estimant qu'il n'y a pas de raison de jouer les héros sur ce secteur, dans cette région du marché en ce moment. Pour conclure et pour faire court, c'est la rentrée. Les marchés ont vécu leur stress d'été et sont revenus à la case départ. Reste donc à savoir si l'on va aller plus haut tout de suite ou continuer à osciller dans ce canal ascendant pendant le reste de l'année en se demandant quel chemin prendre pour la suite. Une chose est certaine, si vous attendez le retour des volumes avec le retour des vacances, oubliez, ça prendra au moins 3 semaines pour que tout le monde soit de retour et ait vraiment envie de s'y remettre. Et puis encore 2 semaines de réflexion avant de se lancer dans le marché et c'est à ce moment là qu'on se rendra compte que c'est bientôt les vacances d'octobre. Côté chiffres économiques, nous aurons l'IFO et les business expectations en Allemagne, le PMI des services aux USA, les ventes de maisons en EV, le Dallas Fed Manufacturing Business Survey. Pour le moment, les futures sont finalement ouverts et en hausse de 0,25% à New York et 0,4% en Europe. Youpi ! Et en plus, il fait beau, c'est normal, c'est la rentrée. L'euro dollar est à 1,3206, le dollar dollar est à 104,23, le bitcoin vaut 500 dollars et le disant américain offre un rendement de 2,40. Je vais gentiment me remettre dans le bain et on se revoit demain pour de nouvelles aventures. Excellente journée et bonne reprise pour ceux qui reprennent. Excellente journée et bonne reprise pour ceux qui reprennent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 point, en fait, la zone 4293, 4305, c'était la zone qu'on disait lundi dernier, qui était notre premier objectif de reprise technique. Et on disait qu'on ne serait pas surpris que le marché aille jusqu'à 4405 pour terminer cette reprise haussière. Donc c'est toujours le scénario. Donc on a deux niveaux qu'on va regarder cette semaine. C'est un niveau intermédiaire mais qui n'est pas à regarder, qui n'est pas neutre, 4305 et ensuite on vise 4405. Donc pour nous, oui, cette reprise technique elle a été déclenchée par MTT pour l'inverser. Elle est dans un canal haussier, elle est parfaitement rythmée. Les supports sont très clairs. Il n'y a absolument rien qui est interdit qu'elle se prolonge. 4333 puis 4405. Rien n'interdit sa prolongation, même si les volumes d'échange sont quand même extrêmement faibles. La semaine dernière au cœur du mois d'août, ce lundi encore, puisque les marchés anglais et britanniques sont fermés. C'est un jour failli en Grande-Bretagne. Ça donne l'impression que cette hausse sonne creux quand même, non ? Alors c'est une reprise technique. C'est-à-dire que si on regarde la structure du marché, la structure du marché elle est renversée pour nous. Donc pour nous, les marchés européens ont fait leur sommet et maintenant on va partir en baisse structurellement sur plusieurs semaines. Ceci étant, ce n'est pas parce qu'on prévoit une baisse sur plusieurs semaines qu'il n'y a pas des phénomènes de reprise technique au milieu et là on est dedans. Donc même s'il n'y a pas de volume, ce n'est pas anormal du tout. Et encore une fois, la reprise technique n'est pas terminée. Donc on se focalisera pas sur les volumes mais plutôt sur le fait qu'il s'agit d'une partie de reprise technique. 4333 et 4405. Oui, rebond technique amené à durer donc pour vous Julien. Même scénario pour vous Stéphane, même si ce n'est que technique, la hausse n'est pas encore arrivé à son terme. Il y a encore du potentiel ? Alors je suis vraiment dans la lignée de ce qu'a dit Julien. Donc c'est vrai que le CAC 40 fleure toujours avec une zone de résistance importante, intermédiaire mais importante. 4300, 4330 points, pour moi ça ne devrait pas être débordé tout du moins aujourd'hui. Alors c'est vrai que les marchés sont totalement imperméables au remaniement ministériel. Bon, ils pensent certainement qu'on va continuer à faire de l'ancien avec une équipe neuve mais bon, on est habitué. L'indice parisien aussi bénéficie par contre de l'insolente hausse des marchés américains et ça c'est assez incroyable bien qu'on rentre dans une logique de fin annoncée d'injection de liquidités. Alors est-ce que c'est la réaction du chat à mort sur les marchés américains, c'est possible ou la fin de l'été indien ? Je ne serais pas étonné non plus. Oui, mais c'est quand même, c'est vrai que c'est spectaculaire. Il y a eu une collecte nette sur les marchés actions américains, une collecte nette à des plus hautes 6 semaines la semaine dernière. Ah oui, oui, c'est totalement incroyable. Je n'aurais pas parié pour un tel scénario début du mois d'août sur les marchés américains. Je pensais plutôt qu'on allait tranquillement s'effriter et accélérer peut-être en fin août, début septembre mais ça n'est pas du tout le cas. Bien que ça ne bénéficie pas non plus énormément au CAC 40 puisqu'on reste quand même sous des niveaux importants et on reste dans une tendance baissière malheureusement sur le CAC 40. Alors c'est vrai comme Julien, j'ai les mêmes niveaux. Donc 4330, c'est un niveau intermédiaire et 4400, il faudrait vraiment passer au-dessus pour tordre le coup à cette tendance baissière qui pèse depuis juin maintenant. Donc ça fait 15 jours qu'on remonte tranquillement sur le CAC mais c'est une reprise en trompe-l'œil. Donc moi je serais tendé aujourd'hui de vendre toute extension entre 4310 et 4320 pour viser de nouveau une rechute sur 4280 dans la journée ou demain matin. En attendant, les marchés sont boostés sans doute par les propos de Mario Draghi. C'était vendredi soir à Jackson Hole. Mario Draghi disait qu'il n'excluait pas d'autres mesures, pourquoi pas, pour relancer l'économie européenne. Et ces propos de Mario Draghi font du coup baisser l'euro. Ça fait du bien aux actions européennes, ça explique aussi la hausse des actions. L'euro recule, nouveau plus bas de quasiment un an aujourd'hui, 1.31.92. Stéphane, cette baisse de l'euro, elle va aller jusqu'où ? Moi j'avais vraiment comme cible 1.32, 1.32.50 donc on est vraiment dans ce bas de cette fourchette. Est-ce qu'on va tout de suite vraiment passer allègrement sous cette zone et aller viser, puisque maintenant c'est 1.31 avant 1.30. Avant on avait une zone de support tous les 50 pips, maintenant c'est tous les 100 pips. Alors est-ce qu'on va aller tout de suite vers 1.31 ? Ce n'est pas trop mon scénario privilégié. J'ai l'impression qu'on va peut-être chercher à réaccrocher 1.32, 1.32.50 en cours de deux semaines. Mais bon, la tendance reste baissière. Et je ne pense pas qu'on ait la capacité quand même à remonter au-dessus de 1.33 d'ici quelques semaines. D'accord, 1.33 maximum d'ici quelques semaines. Votre scénario, vous Julien, sur cette parité euro-dollar qui pour l'instant poursuit son repli à un plus bas de quasiment un an ? Julien ? Oui, oui, notre scénario c'était en fait que sur l'ensemble de l'année on devrait assister à une reprise graduelle du dollar, donc on est en plein dedans. Maintenant, si on regarde le coup de terme, la toute dernière partie de baisse, 1.33.30 jusqu'au niveau actuel, je dirais que c'est une baisse un petit peu panique, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des mains faibles qui lâchent le marché. Et c'est assez logique puisqu'on arrive en fait sur le support de 1.31.10. On va bientôt y être. En fait, à partir de là, et donc probablement cette semaine et pour les 2-3 semaines qui viennent, il devrait y avoir un rebond de l'euro-dollar. Mais attention, c'est un rebond technique dans une tendance baissière qui est loin d'être terminée puisque l'euro est amené à faire de nouveaux plus bas, beaucoup plus bas d'ici 6 mois, 1 an. Beaucoup plus bas, ça signifie quel niveau ? Moi, j'ai déjà indiqué que la zone des R27-50 serait touchée et probablement dépassée et probablement 1.17 d'ici 6 mois. Mais bon, à relativement moyen-long terme. Voilà, mais là à court terme, 1.31.10 voudrait un rebond vers 1.33.30 parce qu'on atteint une survente qui est même très très forte. Merci beaucoup Julien. Julien Nébelzal, le président de Day by Day. Un grand merci aussi à Stéphane, Stéphane Solutey depuis Technibourse, l'euro qui recule et qui sera impacté, tiens, cette semaine par les chiffres d'inflation en zone euro. Ce sera vendredi matin, les chiffres d'inflation du mois d'août. On est curieux de les voir après le nouveau ralentissement de l'inflation qu'on avait connu au mois de juillet, une inflation qui était tombée au plus bas à 0,4%. Ok, donc ça c'était le point réalisé par BFM Business dans le cadre du match chez les traders. Les hachures qui poussent un peu du côté de l'eurodol, les deux positions sont positives désormais. Ça rebaisse un peu du côté du Dow Jones, donc plutôt pas mal pour le moment. 16h26, on va suivre ce qu'il en est ensuite. Merci. 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 Le marché prolonge son rebond ce midi avec un CAC 40 en hausse de 0,9%, tout proche des 4300 points. Les valeurs bancaires soutiennent la tendance ce midi. Société Générale gagne 1,3%. BNP Paribas reprend 1,2%. Vivendi dans le vert également. Le président Vincent Bolloré a déclaré qu'il étudiait avec attention la proposition de rachat par Télécom Italia de sa filiale GVT d'après des sources de presse italiennes. Gros rebond sur le SBF 120 pour Arkema, plus 3,4%. Certes, la Deutsche Bank a réduit de 65 à 64 euros sa valorisation, mais la baisse du titre a conduit le courtier à relever de conserver à achat sa recommandation sur le titre. Il n'y a pas de baisse ce midi sur le CAC 40 et sur le SBF 120, Nexans cède 0,8%. Le CAC 40 débute donc la semaine sur un gain de près de 1%, ce qui lui a permis de toucher les 4300 points, seuil infranchi la semaine dernière. Un bémol toutefois à ce rebond, les volumes restent particulièrement faibles. Tout juste 330 millions d'euros échangés peu avant midi, soit moitié moins que les volumes habituels. Les commentaires de Mario Draghi sur la nécessité d'aider la zone euro à éviter la déflation dopent le moral des investisseurs ce matin. Certains espèrent une action franche de la part de la BCE, des rachats d'actifs sur le marché, ce qu'elle a toujours refusé de faire jusqu'à présent. C'est la fin de ce flash, vous avez rendez-vous à 18h pour le point de clôture. Voilà donc le point réalisé par boursier.com. Il y avait un point de Philippe Wetscher qui est responsable de la recherche macroéconomique chez Analytics 6 qui vous parlait de la BCE, de la conjoncture de la zone euro. On écoute ça. Bonjour. Si la BCE, par la voix de Mario Draghi, a très clairement indiqué qu'elle maintiendrait ses taux d'intérêt très bas pendant très longtemps, c'est qu'elle est toujours très inquiète sur l'évolution de l'activité économique et sur l'évolution des prix. Cette politique monétaire accommodante est une condition nécessaire au retour de la croissance. Ce n'est pas une condition suffisante. Il faudrait pour cela que les autres acteurs de l'économie, les ménages, les entreprises, les gouvernements, orientent leur comportement vers davantage de croissance qu'ils ne le font jusqu'à présent. Quand on regarde l'évolution de l'activité économique, on peut être préoccupé. En effet, on a eu les chiffres de croissance au sein de la zone euro au deuxième trimestre. La croissance a été nulle. En d'autres termes, entre le premier trimestre 2014 et le deuxième trimestre, l'activité n'a pas évolué. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur ce graphique ici. Vous avez en violet l'évolution du PIB en niveau. C'est celui qui sert à mesurer la croissance. Et puis vous avez en rouge la tendance que j'ai calculée de 2000 à 2008 et que j'ai prolongée jusqu'au deuxième trimestre 2014. On voit bien d'abord l'écart entre cette tendance et le niveau du PIB à la fin du premier semestre 2014. On a quelque chose d'important. Donc on s'est bien écarté de la dynamique qu'on avait avant la crise. On voit aussi, quand on regarde le PIB, la chute de 2008, la reprise lorsque toutes les économies ont mis en place des politiques de relance pour que l'activité retrouve une allure un petit peu plus forte. Et puis on voit, à partir de 2011, une rupture très claire au sein de la zone euro et qui a eu beaucoup de persistance puisque le niveau d'activité à la fin du deuxième trimestre 2014 est plus bas qu'au premier trimestre 2011. Donc on a cette rupture qui est liée à la crise des dettes souveraines en Grèce, en Espagne, etc. Et puis il y a la mise en place de politiques d'austérité menées par Bruxelles pour contraindre, pour réduire très rapidement les déficits. Tout ça a contraint l'économie de la zone euro et l'a contraint à avoir cette allure très fragile. Donc voilà, on est sur cette dynamique-là. Si on regarde dans le détail, l'Allemagne a vu son activité se contracter légèrement. On a vu l'Italie se contracter très nettement, rentrer dans sa troisième récession depuis 2008, ou peut-être n'est-ce qu'une seule et même récession depuis 2008. L'Espagne se reprend. Et puis la France, la France est à zéro sur le deuxième trimestre, comme elle l'était sur le premier trimestre. Alors si on regarde là aussi le même graphique que celui sur la zone euro, eh bien on a aussi ce même mouvement avec cette même rupture en 2011. Alors l'activité a légèrement progressé pour l'ensemble de l'économie française depuis 2011, mais on voit que le rythme d'évolution est très lent. Et après 0% au premier trimestre, 0% au deuxième trimestre, l'objectif de croissance a été modifié par le gouvernement à 0,5, mais même 0,5% va être difficile à obtenir. Au regard des chiffres actuels, il faudrait 0,3% au troisième trimestre et 0,3% au quatrième trimestre. Un trimestre, c'est possible, deux trimestres consécutifs, ça va être compliqué. Donc même l'objectif de 0,5% va être difficile à atteindre pour l'économie française en 2014. L'autre, donc on voit bien cette inquiétude sur l'activité, cette inflexion et ce manque d'impulsion qu'il y a sur l'économie européenne et sur l'économie française. Le deuxième point, c'est l'évolution de l'inflation, le risque associé à cette évolution de l'inflation. On le voit ici sur ce graphique. J'ai pris l'évolution des prix pour la zone euro, pour l'Allemagne, pour la France, pour l'Italie, pour l'Espagne. Et on voit bien cette tendance très forte à la baisse du taux d'inflation. On voit même que le taux d'inflation espagnol au mois de juillet est négatif, à moins 0,4%, mais la zone euro est à 0,4%, l'Italie à 0%, donc on est sur des chiffres très bas. La France à 0,6% quand on prend l'indice européen. Donc voilà, on est sur une dynamique très réduite. Alors, est-ce que c'est problématique ? Est-ce que c'est préoccupant ? Oui, à deux titres. Un, pour les gens qui sont endettés parce qu'il y a une inflation très faible, voire une déflation renchérit la valeur du crédit. Donc ça, c'est un premier point majeur. Mais surtout, quand on va négocier, quand il va y avoir des négociations salariales, pour 2015, on va partir de taux d'inflation extrêmement faibles, de taux d'inflation de référence extrêmement faibles. Si on prend le cas de l'économie française, l'inflation hors tabac depuis le début de l'année est à 0,4%. Donc on va partir de bases très basses. Les salaires vont probablement très peu augmenter. Et donc ce facteur, cette dynamique d'inflation très réduite, va se prolonger en 2015 en limitant la demande des ménages parce que leurs salaires auront peu évoqué. C'est cette dynamique-là. Une croissance très limitée, une inflation très faible et probablement des effets de persistance assez marqués en 2015 qui sont aujourd'hui les plus problématiques sur la zone euro. Et c'est pour cela que la Banque Centrale Européenne a tout intérêt à maintenir une politique très accommodante pour essayer de lisser à cette situation. Je vous remercie. Ok, c'est le point réalisé par Philippe Wetscher. Deux secondes, s'il vous plaît. Alors, pas de mouvement. Franchement, ce n'est pas intéressant. Malheureusement, c'est marché. C'est comme ça parfois. Le marché financier ne bouge pas tout le temps. Alors, on va continuer à chercher des points de vue. On va prendre un peu de direct du côté de BFM Business. Je vous retrouve dans quelques instants. Je vous alerte si un décalage se marque en cette fin de journée. Je suis salariée depuis 15 ans et j'aimerais monter ma boîte. Vous m'accompagnez ? Moi, j'aimerais créer mon entreprise et des emplois. Vous me suivez ? Création d'entreprise ? Besoin de trésorerie ? En 2014, nous finançons 100 000 projets. Chaque fin de semaine, le vendredi matin, on prend les 2-3 meilleurs. Ça va nous faire une vingtaine de candidats. On peut d'ailleurs, si on n'a pas réussi la semaine 1 à 2, les compteurs seront mis à zéro lundi matin. On peut continuer comme ça. Ça nous amène à mi-octobre. Mi-octobre, là, on a donc nos 24 meilleurs traders de France. Mi-octobre. On organise donc le grand casting, comme l'an dernier, avec un jury, des gérants notamment, mais pas seulement des gérants de portefeuille, des traders pro qui vont regarder, qui vont les écouter, voir un petit peu aussi ce qu'ils ont dans le cibolo. Ça, ça nous amène à fin octobre, début du jeu, 10 semaines de jeu où s'affronteront, Vincent, les 10 meilleurs traders. Les 10 meilleurs traders de France, qui seront jugés sur la performance, évidemment, mais pas seulement non plus. La stratégie, il faudra l'expliquer, leur influence sur Twitter, sur les réseaux sociaux en général. Et puis là, vous arrivez, au terme de ces 10 semaines, quasiment à la fin de l'année, la grande finale, les deux meilleurs traders s'affronteront. Il en restera un pour gagner quoi, Vincent ? Mystère ? 20 000 euros. Oh, ce n'est pas vrai. Une grande émission, bien entendu, sur BFM Business, une spéciale, en direct. En direct, à la fin de l'année. Comment on sait si bien le faire ? Il y a déjà 200 mordures, 200 inscrits, Vincent, pendant que l'on parle, alors que ça a démarré ce matin, lestalentsdutrading.fr. C'est attaché, lestalentsdutrading.fr. Sébastien, Intégrale Bourse, c'est fini pour vous ? Pour moi, c'est fini. Sinon, ça continue, évidemment, avec Grégoire. C'est pour ça que je suis là, alors. Vous, très régulièrement, pour le remplacer. Où est-ce qu'on vous retrouve ? Le soir, un peu plus tard, après le boulot, après avoir couché les enfants, après le dîner. Après avoir dîné. Voilà. Les experts du soir, un peu sur le mode de ce que vous propose le matin, Nicolas, mais avec un ton, évidemment, un petit peu différent. C'est le soir, des patrons, des confrères journalistes comme vous, des observateurs, les indépendants, des économistes, évidemment, aussi, pour parler de l'actu. Parler de l'actualité politique, parler de l'actualité, évidemment, économique, le business, les nouveaux business, avec du sourire. Les entreprises qui marchent. On ne parlera pas en permanence comme ça de la crise, des remaniements, du chômage, je vous rassure. On parlera de ce qui marche, la France qui bouge. Le journal des bonnes nouvelles. Donc, dès ce soir... On aura les lunettes roses, mais pas ça. Oui. 22h. C'est pas ce soir. Ah, ça commence pas ce soir, d'accord. Oui, c'est le 8 septembre. Le 8 septembre. Déjà une idée de vos invités ? Suspense. Suspense. On travaille. On est en train de composer l'équipe, là. L'artichaut feuille par feuille. Merci beaucoup Sébastien. Sébastien Quannon, les experts du soir, à partir du 8 septembre, sur BFM Business. 22h, un rendez-vous. Nouveau rendez-vous, à ne pas manquer. 16h42 sur BFM Business. C'est Intégrale Bourse. Et on fait le point sans plus tarder sur la séance à la Bourse de Paris. Ça va toujours aussi bien pour les valeurs françaises, les valeurs européennes, d'une façon large, puisque c'est un mouvement de rebond qui concerne toute l'Europe. Et il a été initié par ce qu'a dit Mario Draghi lors de son intervention à Jackson Hole. Ça remonte à vendredi, vendredi soir, mais à 20h, lorsqu'il a parlé, les bourses européennes étaient déjà fermées. Qu'est-ce qu'il a dit Mario Draghi ? Il a dit simplement qu'il a laissé entendre que la BCE était prête à utiliser des mesures peut-être non conventionnelles, à utiliser tous les outils disponibles pour ajuster sa politique monétaire, d'où la forte hausse du jour. Nos téléspectateurs ont vu sur leur écran le CAC 40 progresser d'un 62%. Je crois qu'on n'est pas très loin des plus hauts de la séance. On est à 4 321. C'est un mouvement général en Europe, je le disais, puisque l'Eurostox est également très bien orienté, plus 1 77%. Le DAX Zetra en Allemagne gagne 1 57%, malgré les mauvais chiffres, les chiffres décevants de l'indice IFO. Dans le détail, ce qui dope la cote à la Bourse de Paris, ce sont les cycliques, les valeurs bancaires, qui repartent de l'avant sur une nouvelle action prévisible de la part de la BCE, qui viendrait réveiller un petit peu la conjoncture et surtout éloigner le spectre de la déflation. Essilor International, plus forte hausse du CAC 40, plus de 77%, suivi de Safran, plus de 57%, et de Société Générale. Ça bouge très vite. Maintenant, l'ordre, c'est Essilor, plus de 77%, Société Générale, plus de 56%, et Unibail qui gagne également 2,56%. Aucune baisse à vous signaler sur le CAC 40. L'euro-dollar, il va toujours dans le bon sens, dans le sens d'une appréciation du dollar par rapport à l'euro. On est à 1,32%, tout juste. BFM Business, 15h, 18h, l'émission 100% Bourse. Intégrale Bourse, Vincent Touraine. Alors, je vous parle beaucoup des places européennes, je vous parle du CAC 40, mais l'autre événement, c'est qu'à New York, on atteint des plus hauts historiques, 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 bien historiques, et surtout sur le S&P 500, qui, pour la première fois de son histoire, atteint les 2000 points. On est également très en forme sur les deux autres grands indices, que sont le Dow Jones, plus 0,59%, à 17100 points, et le Nasdaq, plus 0,67%, à 4568. On en parle sans plus tarder avec Virginie Robert, de ce marché américain, présidente de Constance Associée, elle est en ligne avec nous. Bonjour Virginie. Bonjour Raphon. Merci de prendre sur votre temps de vacances pour nous parler des marchés américains, Virginie. Ça va aussi très bien sur les places américaines. On voit les places européennes sont dopées par ce qu'a laissé entendre Mario Draghi à Jackson Hole. Mais Janet Yellen, elle aussi, est relativement optimiste. Ça va bien pour ce qui est du marché de l'emploi aux Etats-Unis. On n'a pas eu vraiment de surprise. La surprise est davantage venue, effectivement, sur le discours de M. Draghi, puisque Janet Yellen a plutôt réitéré, je dirais, sa communication, à savoir que pour le moment, une hausse des taux, même si elle est réclamée par certains membres de la Fed à court terme, certains voudraient éviter d'éventuelles bulles financières, elle a réitéré son discours, à savoir qu'il faut toujours continuer, il faut avoir d'éléments encore plus positifs sur le marché de l'emploi américain. Et donc, pour le moment, elle n'envisage pas de hausse à court terme et elle garde toute flexibilité pour éventuellement agir si effectivement, le marché de l'emploi prenait une vigueur beaucoup plus sensible. Donc, ce relèvement des taux tant attendus de la Fed, ce serait plutôt à la fin du premier trimestre plutôt qu'à la fin du second ? Voilà, bon, ça se situe. Les attentes sont toujours entre la fin mars et la fin juin 2015. Donc là, pas vraiment de changement et pas de surprise. Et plutôt un discours qui, je dirais, là, est conforté cet après-midi par ce chiffre des ventes de logements neufs qui était un petit peu décevant ce mois de juillet, puisqu'on attendait 425 000 ventes, on en est à 412. Donc, c'est un petit peu déçu. Donc, ça va plutôt en sa faveur. Ceci dit, le chiffre du mois de juin a été revu, révisé à la hausse de 406 à 422, ce qui est assez sensible. Donc, vous voyez, on a des signaux qui se trouvent encore un petit peu mixtes. Le marché de l'immobilier est toujours, on va dire, en bonne forme et dont, en temps en temps, des petits à-coups, probablement avec des conditions de crédit un peu plus difficiles. Mais de l'expérience, il ne faut pas que les statistiques soient trop bonnes non plus. Donc, finalement, une statistique comme celle-là, qui est un petit peu en deçà des attentes, ce n'est pas si mal. Ça va dans le sens du discours de Janet Yellen, et donc, rassure plutôt le marché. Le marché qui est évidemment aussi porté par ces éléments de corporel, de fusion-acquisition, toujours. Ça continue. On n'est pas en vacances de ce côté-là, puisqu'on a deux opérations qui ont été annoncées coup sur coup, dans les dernières 24 heures. D'une part, Roche, donc... Dans des secteurs qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, bien sûr. Absolument. Qui rachète donc Intermune, qui était une biotechnologie américaine, une capitalisation de 7,8 milliards, avec une prime de 35% par rapport au prix, au dernier prix coté de vendredi. C'est un montant, donc un montant de rachat pour plus de 8 milliards de dollars, et qui montre que Roche continue. Alors, Roche n'avait été peu présent dans les grosses acquisitions, depuis, souvenez-vous, c'est en 2009, l'acquisition de Genentech. Eh bien, là, c'est une acquisition un peu moins importante, mais qui est tout aussi importante en termes de potentiel. Intermune est spécialisée dans les pathologies fibrotides pulmonaires, notamment la fibrose pulmonaire. Ce sont des traitements qui vivent à éviter les grèves du poumon, donc évidemment, c'est un sujet très spécialisé. L'autre grosse opération, Virginie Robert, rien à voir, on l'a dit, c'est dans le domaine des fast-foods, avec Burger King et Tim Hortons, qu'on connaît beaucoup moins, mais qui est très connu au Canada. Oui, parce que c'est une société qui est surtout présente au Canada, c'est un acteur d'ailleurs basé au Canada. Tim Hortons, c'est le leader au Canada de la vente de cafés, et ils font aussi pas mal de donuts, mais ils sont diversifiés sur d'autres produits. Et donc là, Burger King, ils ont annoncé effectivement qu'il y aurait cette opération de mariage. Virginie, oui, c'est une opération de mariage qui permet à Burger King d'économiser sur ses impôts. C'est une délocalisation des impôts. Virginie, je dois vous interrompre, je suis vraiment désolée, parce que Arnaud Montebourg, qu'on attend depuis près d'une heure. Merci beaucoup Virginie Robert, présidente de Constance Associée, d'avoir été avec nous en ligne aujourd'hui. Arnaud Montebourg, ministre de l'économie, frondeur, à l'origine de cette démission du gouvernement Valls, vient d'arriver, nos téléspectateurs le voient en direct à l'image en ce moment. Il est à Bercy, il est sur le point de s'exprimer le temps que les photographes fassent leur travail. Et on va enfin entendre ce que Arnaud Montebourg a à nous dire. Arnaud Montebourg, donc en direct de Bercy, sur BFM Business. Voilà, le ministre qui attend que tout le monde soit prêt. Mesdames et Messieurs, Arnaud Montebourg. La France et l'Europe vivent une crise sans précédent depuis celle de 1929, grave, destructrice et longue. Il n'est pas excessif de dire que cette crise dont le reste du monde est totalement sortie, à l'exception de l'Europe, est devenue l'une des conséquences de choix politiques erronés, et supportée par les citoyens européens, à raison de décisions des pouvoirs publics européens, comme la Banque Centrale Européenne, la Commission Européenne, ou les États membres que nous sommes. Il est désormais établi, connu, acquis et partagé, que les politiques d'austérité, de hausse d'impôts ou de réduction excessive des dépenses publiques, décidées par les gouvernements, sont aujourd'hui la cause de la prolongation et de l'aggravation inutile de la crise économique et des souffrances, elles aussi inutiles, de la population européenne. Aujourd'hui, le monde entier nous presse, nous supplie même, de faire cesser ces politiques d'austérité absurdes qui continuent d'enfoncer la zone euro dans la récession et bientôt dans la déflation. Des économistes sérieux et distingués, des dirigeants d'institutions internationales, des chefs de gouvernement, anciens et actuels, des ministres du monde entier, participent à ce concert de condamnation internationale de nos politiques. Ces erreurs, ces obstinations erronées, cet entêtement absurde a ouvert dans de nombreux pays européens des questionnements, des débats, ainsi que l'expression, y compris à l'intérieur des parlements et des gouvernements, des désaccords. Ma lourde responsabilité comme ministre de l'économie est de chercher et de dire la vérité. de constater avec l'honnêteté attachée à l'exercice de hautes fonctions comme la mienne que non seulement ces politiques d'austérité ne marchent pas, mais qu'en plus d'être inefficaces, elles sont injustes. en effet, sans croissance, les politiques de réduction des déficits aboutissent précisément à la non-réduction des déficits et sont donc une absurdité financière, car en plombant la croissance, elles empêchent par la chute de l'activité la réalisation de leurs propres objectifs. Il faut donc avoir le courage intellectuel et politique de dire que les politiques d'austérité aggravent les déficits là où elles devraient précisément les réduire. Mais en plus d'être sans effet, elles sont injustes car elles frappent les classes populaires et moyennes sous forme de hausses d'impôts qui n'ont pas pourtant de responsabilité dans la crise, plombent leur pouvoir d'achat et les jettent dans le rejet de leurs dirigeants politiques, de la construction européenne et dans les bras des partis extrémistes destructeurs de notre République. Car poursuivre et s'entêter dans cette voie conduirait assurément à mettre en risque la République, sa solidité et son devenir. Ma particulière responsabilité comme ministre de l'économie est de proposer donc des solutions alternatives. Oui, il existe un autre chemin, d'autres choix possibles pour la France et pour l'Europe. Voici deux années durant, je me suis battu pour convaincre allassablement. J'ai adressé au chef de l'exécutif des notes, des lettres, accompagnés d'expressions privées et publiques pour tenter de convaincre et adjurer le président de la République de refuser pour notre pays les mesures excessives qui risquaient d'abîmer et d'affaisser notre économie. Aujourd'hui, si je n'ai pas réussi à convaincre, les résultats sont là. Les faits économiques sont têtus et probants. La France est à l'arrêt et le chômage continue sa dangereuse progression pendant que partout. Voilà. Donc, ceux qui veulent regarder en entier, le discours d'un autre monde de bourg, vous vous retrouvez sur BFM Business, également sur BFM TV. Donc, n'hésitez pas. Alors, sur le jet écrit, qu'est-ce que... Alors, ça, on l'avait vu. OK. Ça monte du côté du dos, ce qui est mauvais. Si ça monte trop, je prendrai une partie de la perte. Si ça rebaisse, on verra. Donc, fermeture des marchés européens dans 35 minutes, il sert 55. Les gens en positif sur l'eurodoll, donc, rien de bien mouvementé. Vous avez entendu qu'il y aura le lancement des talents du trading saison 3. Donc, vous pouvez vous renseigner, je pense, sur aussi de Saxo ou sur BFM Business. Pour ceux qui sont intéressés de faire ce concours, c'est sympa, c'est bien organisé, il y a de l'argent à gagner, il n'y a pas de risque, donc, c'est plutôt pas mal. Wall Street Insider, le S&P 500 test les 2000 points à l'ouverture de Wall Street, c'était le point d'Adrien Raymond. Ouais, on va écouter ce qu'il a à dire. Je vous laisse il y a du nouveau. Pour le moment, en tout cas, les marchés européens se reprennent bien avec un DAX qui prend actuellement de nombreux points. On a 9488 points. Si on va regarder en valeur absolue le CAC 40, on prend 1,83%, donc presque 2%, c'est une très bonne journée. bonjour à tous et bienvenue pour cette session Wall Street Insider sur dailyfix.fr. Je m'appelle Adrien Raymond. Je remplace à la fois Vincent Gann qui est toujours en vacances qui sera de retour sur notre site la semaine prochaine et Romain Cap qui a fait le morning meeting à 11h ce matin. On va faire rapidement une revue des marchés. Déjà, vous avez vu avec moi ce matin à 9h15 avec le Good Morning K40, donc l'ensemble des marchés, le Forex, les indices boursiers et un petit peu les métiers précieux. Je vous ai dit ce matin que je voulais voir les tendances de cet après-midi pour engager d'éventuelles stratégies. Je pense qu'en fait nous avons une stratégie de trading potentielle sur le DAX. Je vous invite donc à surveiller le DAX cet après-midi, surtout avec l'ouverture des marchés américains. Le S&P 500 devrait, je ne sais pas pour le cash, mais les futures du S&P 500 ont touché les 2000 points ce matin. l'indice cash pourrait bien à l'ouverture de Wall Street tester les 2000 points et donc on verra bien quelle est la réaction de cet indice de Wall Street avec le S&P 500 sur un niveau psychologique clé. Nous arrivons bien à un moment clé pour le marché US, donc ce cycle aussi qui dure depuis 5 ans et très honnêtement je pense que la plupart des investisseurs de long terme sont très contents de voir les 2000 points aujourd'hui sur le S&P 500. Voici notre avertissement sur les risques liés au trading, donc soyez conscient des risques que vous avez sur les marchés. En aucun cas les informations ici ne constituent des conseils d'investissement comme vous le savez. Les risques doivent être gérés, maîtrisés et c'est à vous justement les traders particuliers comme institutionnels, j'en sais rien. à gérer ce risque sur moi. Donc mettez des stops de protection et n'oubliez jamais de maîtriser, limiter le levier sur les marchés. Voilà. Voici notre idée de trading DailyFix du jour. Donc c'est une idée de trading que je publie quotidiennement sur DailyFix.fr à 15h30. Nous sommes donc il est 15h20 donc lundi après-midi. Donc je vous livre finalement l'idée le trading DailyFix 10 minutes avant. Le DAX teste un niveau clé donc il a testé ce même niveau ce matin les 9 470 points. Je vous ai dit la semaine dernière que je ne shorterai pas cet indice avant ce niveau-là. Je pense que nous arrivons quand même techniquement parlant à un niveau clé. On peut tenter des ventes ici. Alors pour le stop en fait donc j'indique un stop juste au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours parce que personnellement si tout va bien en fait moi je viserai un retour à 9000 points. C'est l'hypothèse donc d'une nouvelle baisse une nouvelle jambe de baisse sur le DAX donc sous cette ligne de tendance baissière ici qui s'établit depuis les plus hauts historiques. Nous sommes toujours dans une dynamique haussière de long terme neutre selon moyen terme et baissier on peut dire officiellement sur le court terme à condition bien entendu de rester sous les 9500 points globalement. Donc là on arrive sur le DAX tout de suite cet après-midi avec le S&P 500 juste en dessous des 2000 points sur un niveau clé. Donc c'est à vous de voir si vous voulez tester une vente sur le DAX ici pour le stop en fait c'est toujours un peu délicat pour l'identification du niveau exact ou mettre un stop lorsque le marché monte et donc nous sommes comment dire entre un marché neutre sur le moyen terme baissier sur le court terme et haussier depuis deux semaines. Donc difficile de dire si l'on va tout simplement casser cette résistance pour s'envoler derrière ou bien échouer ici avec le S&P 500 une réaction de la part de cet indice sous ce niveau clé. Je vais vous montrer justement le S&P 500 donc données journalières ici nous sommes ici sur le S&P 500 donc nous testons vraiment les 2000 points on va tester ce niveau à l'ouverture des marchés US à voir s'il y a une réaction je ne sais pas s'il va y avoir une réaction il peut y avoir des ordres de bourse vers les 2000 points c'est tout à fait normal je ne cherche pas forcément de résistance contre cet indice sur le DAX pourquoi pas parce que techniquement parlant sur le court terme nous sommes toujours dans une dynamique baissière encore une fois ça dépend de ce qui se passe entre les 9470 points et les 9500 points voilà donc une résistance potentielle toutefois sur le S&P 500 on peut tracer donc une ligne de tendance ici globalement quand on a une tendance soucière et un marché qui fait de nouveau plus haut je n'aime pas forcément l'idée de vendre agressivement le S&P 500 d'où la raison pour laquelle je choisis le DAX voilà donc il faut bien quand on parle des indices boursiers distinguer entre différents faire la différence entre les indices européens les indices américains parce que ce n'est pas du tout la même ce n'est pas du tout les mêmes configurations les mêmes tendances et donc tout simplement le DAX pour moi c'est un point très intéressant ici donc ça c'est l'idée du trading du jour vous l'avez déjà vous avez compris où est l'entrée où est enfin pour moi mon stop c'est juste au dessus de la moyenne mobile à 200 jours donc 9535 points c'est peut-être un stop trop large pour certains toutefois si vous pensez que c'est un stop trop large vous n'avez qu'à abaisser réduire la taille de votre position ça revient à même voilà donc voilà pour l'idée du trading daily fix il faut dire que depuis 5 semaines je n'ai eu qu'une qu'un seul stop sur un indice enfin sur en fait l'ensemble des marchés donc chaque jour je propose des idées de trading sur notre site et jusqu'ici depuis 5 semaines il y a un seul stop touché et c'était malheureusement sur l'Ibex35 ce matin donc l'Ibex35 on a pris notre stop ici on avait vendu la zone ici et d'ailleurs vendredi j'ai hésité même à dire bon on va couper parce que qu'est-ce qui s'est passé sur l'Ibex35 on a cassé la zone de vente donc on a vendu sur cette zone ici qui était un retrassement à 38,2% également une ancienne zone de support c'était donc possible de vendre malheureusement on a eu une cassure jeudi dernier vendredi baisse pull back et on poursuit la hausse donc je ne chanterai pas non plus cet indice et ça c'est la raison pour laquelle également il faut être conscient du risque haussier sur les marchés européens désormais donc le DAX il peut très bien rester sur résistance mais je pense que si l'on casse cette résistance à la hausse sur le DAX ce sera probablement un signe d'achat le K40 en l'occurrence à moins de voir une clôture ce soir sous les 4 290 points donc je vais changer ce niveau je ne chanterai pas non plus donc il n'y a qu'un seul short ici sur le DAX et très honnêtement quand je regarde tous les autres ça ne me donne pas trop envie ça veut dire que pour cette idée des trading daily fix du jour on réduit énormément le levier ce n'est pas une forte conviction sur le DAX à l'heure actuelle parce que quand je regarde les autres marchés je me dis bien que le K40 par exemple la semaine dernière le price action était très positif depuis l'ouverture des marchés lundi dernier on a donc on peut revenir même sur le vendredi le 15 août on a clôturé en baisse on avait une forte chute ensuite lundi on a gapé à la hausse on a maintenu les gains on a même grimpé au dessus de la moyenne mobile à 20 jours plutôt 20 jours et on a tenu cette moyenne donc entre mercredi et vendredi avec des tests positifs jeudi et vendredi sur le même niveau c'est très positif et donc le CAC s'il clôture au dessus des 4290 points je pense que le DAX aura cassé également sa résistance 9470 points et le K40 ira chercher assez facilement je pense les 4350 points à proximité de la moyenne mobile à 200 jours oui il pourrait y avoir une réaction ici mais je pense qu'à ce moment là une fois qu'on aura une hausse jusqu'ici on ira chercher à terme les 4400 points donc nous sommes sur le comment dire un moment clé pour les marchés boursiers les indices européens semblent vouloir sortir de l'air dynamique baissière c'est peut-être même la dernière fois que je short un indice boursier et donc ça dépend justement sur le DAX de la tenue sous cette zone sur ce niveau ici voilà première question sur le chat que je vois étant nouveau sur DailyFix à quelle heure ouvre Wall Street Rico bonjour bienvenue sur notre site bienvenue sur les marchés financiers Wall Street ouvre dans 4 minutes soit 15h30 donc aux Etats-Unis il est à New York donc il est actuellement il est quoi 8h ? 8h30 ? voilà 8h30 donc aux Etats-Unis et excusez-moi non il est même 9h30 9h30 moins 6h donc voilà dans 3 minutes maintenant pour le forex très honnêtement je ne vois pas grand chose à faire sur l'euro dollar à part de ça attend peut-être un rebond il peut rebondir nous avons eu un gap baissier ouvert cette nuit donc le gap a été ouvert à partir des 1h32 38h le cours de clôture vendredi soir donc voici ce gap ici bon c'est un chandelier que vous voyez sur notre plateforme mais vous pouvez quand même régler le graphique pour cacher les données du week-end comme ça vous aurez un gap et en fait je pense que l'euro dollar il peut rebondir pourquoi ? c'est parce que il semble que et on est lundi encore une fois je n'aime jamais trader le lundi franchement c'est un jour pour moi où il faut juste regarder les tendances et ensuite établir des stratégies de trading plus tard il semble y avoir une hésitation de la part du dollar US donc sur le très court terme aujourd'hui il y a une hésitation sur le dollar US quoique le Dow Jones FXCM dollar index maintient ses gains quand même tout à l'heure en fait on était proche des plus bas on avait une belle mèche mais là on remonte donc très honnêtement je ne shorterai pas le dollar le dollar je ne shorterai pas à la limite s'il y a un repli ce sera une opportunité pour acheter le dollar US et ce pour viser les plus hauts annuels le dollar index ici à mon avis est parti pour aller chercher ses plus hauts de 2014 donc les plus hauts de janvier et donc pour moi on est toujours dans une stratégie d'achat sur repli sur le dollar c'est à dire que s'il y a un rebond sur l'euro dollar un comblement même du gap ça se shorterait toujours c'est à dire en fait on serait toujours baissier et ce en dessous des 1,3350 donc ça veut dire que l'euro dollar peut rebondir jusqu'à 1,3350 et on serait toujours baissier voilà donc inutile de vous dire que la tendance est baissière il vaut mieux shorter la question c'est quand est-ce qu'on peut vendre et à quel prix là c'est toujours quelque chose qui se fait plus tôt en temps le point réalisé par Adrien Raymond de Delia FXFXM je laisse le lien vers sa vidéo sur le chat écrit pas grand chose on est haut sur les marchés actions ce qui est pas bon on est mitigé sur l'euro dollar au niveau du pont d'équilibre rien d'autre à ajouter Adrien précisé que pour lui aussi le lundi c'est pas une meilleure très bonne journée pour trader effectivement peu de volatilité 17h09 il faut encore 21 minutes de cotation en Europe on va suivre attentifment ce qui se passe mais pour le moment c'est une journée assez ennuyeuse enfin assez ennuyeuse sur le forex parce que sur le marché d'action quand même une hausse même si beaucoup c'est fait très rapidement dans la matinée une hausse tout à fait significative donc les acheteurs d'action doivent vraiment bien se porter en ce lundi Monday Trader qui disait le live se transforme en Delia FX maintenant disait Monday Trader là c'est tout à fait enfin c'est pas le cas du tout parce que ça fait 10 minutes que j'ai lancé une vidéo de Delia FX donc si tu veux tirer des conclusions bah à toi de voir qui Arnaud Montebourg demandait expandable Arnaud Montebourg c'est le ministre de l'économie je crois on continue à prendre de l'info écoutez de Trading TV il y avait un point sur ce S&P à 2000 points on écoute la liste bonjour et bienvenue nous sommes le lundi 25 août 2014 les ventes de logements neufs aux Etats-Unis pour le mois de juillet sont attendues à 16h les opérateurs s'attendent à un chiffre en hausse à 426 000 contre 406 000 le mois passé l'indice SP500 se heurte sur la résistance des 1992 points une nouvelle fois sur les plus hauts historiques le franchissement de cette zone ouvrirait la voie à une nouvelle accélération haussière vers 2050 points seule la rupture des 1950 points puis des 1900 points invaliderait la longue phase de tendance haussière en place depuis des mois au sein d'un canal ascendant l'indice Dow Jones tentera de franchir la zone des 17150 points dans les prochaines séries si tel était le cas 17500 points seraient en ligne de mire sous 16800 points la dynamique haussière de court terme serait remise en question à moyen terme seule la rupture des 16370 points validerait le retour en tendance baissière bonne journée et à bientôt le point rapide donc de très ligne TV alors toujours en position pas de gros décalage pour le moment qui achète le Dow Jones demande Monday Trader bonne question ça qui est acheteur de marché d'indice d'action en ce moment c'est quand le Dow retrace ça devient fatiguant des traders ouais maintenant moi je m'en fous je le traite plus après mon échec je pourrais trader de nouveau dans quelques semaines ou quelques mois mais pour l'instant pour pas être biaisé et pas m'entêter je m'intéresse à d'autres marchés crise en Ukraine Donetsk sous les bombes à l'heure de la fête nationale donc c'est chaud toujours en Ukraine du côté des échos remaniement l'opération clarification de François Hollande comment est-ce là point de vue du côté d'IG c'était ce matin dans leur chronique 17h13 on écoute le point de vue d'Alexandre Baradez de Matteo Renzi on a vu qu'en Italie ça a eu des impacts des impacts sur les taux d'emprunt de l'Italie dans une époque où la zone euro était engluée dans sa crise de la dette on a vu que le taux d'Italie est totalement reparti à la hausse dans cet épisode de transition politique on a vu d'autres pays également ça a été le cas en Grèce notamment lorsque les gouvernements ont démissionné d'autres sont arrivés au-delà de la situation économique évidemment ça a provoqué des soubresauts donc la situation politique d'un État a toujours un impact potentiel sur le marché alors on voit ce que ce matin il faut quand même rester objectif l'impact est nul totalement nul sur les marchés c'est-à-dire qu'on voit que le 10 ans français par exemple est resté non seulement sur ses plus bas mais a même touché à un plus bas historique donc est-ce qu'il faut avoir des signes contrariants c'est possible contrariant ça veut dire quoi ça veut dire que les marchés même en situation potentiellement négative pour un État compte tenu d'acheter la dette de cet État c'est peut-être le signal effectivement d'une bulle d'une bulle tout simplement sur l'obligataire européen et l'obligataire français en particulier est-ce que c'est simplement le signe des investisseurs d'une confiance dans le couple franco-allemand est-ce que le geste du président n'est pas de dire enfin n'est pas d'apporté comme celui d'une sanction à l'encontre des propos et c'est très probable que ce soit le cas à l'encontre des propos tenus par ses ministres ce week-end et donc le marché réagit plutôt bien en estimant que ça va dans le sens du couple franco-allemand donc salut par un achat de dette française et européenne cette décision je ne suis pas forcément sûr que ce soit non plus un élément très positif donc je pense qu'il y a beaucoup de choses on va en parler ce n'est pas que la situation de la France il y a également la situation macro-économique vous avez potentiellement vu que tout au long du week-end notamment il s'est encore passé des choses en Ukraine notamment avec le retour et le retrait du convoi russe mais dès ce début de semaine on l'a posté ce matin sur Twitter donc dès que ça tombe il faut vraiment regarder Twitter vous avez des adresses qui vont apparaître d'ailleurs en bas de votre écran je pense qu'on va les mettre d'ici quelques petites secondes vous aurez deux adresses où il faut suivre l'actualité qu'on diffuse toute la journée l'adresse Twitter bien évidemment voilà l'adresse Abaradez et l'adresse at IG France là-dessus vous avez absolument tout et ce matin on a posté une information frage qui n'est de tomber qui était celle du ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov qui a déclaré qu'il enverrait potentiellement que la Russie enverrait attendez donc on a eu le sentiment que le retrait du convoi pendant ce week-end a pu créer un sentiment de détente du risque sur les marchés on l'a vu d'ailleurs sur les marchés à terme américains c'est parti à la hausse en Allemagne en France tous les marchés européens et américains ont ouvert en hausse donc signe potentiel de cette détente russe et puis on voit qu'en début de semaine cette détente qu'on croyait arriver et se maintenir tout de suite est remise sous pression on voit que le CAC rebasse un petit peu sur ses propos de la Russie notamment d'envoyer un second convoi en Ukraine qui emprunterait la même route que le précédent qui serait un convoi encore une fois sous appellation humanitaire et la Russie espère que l'Ukraine pour reprendre les propos encore une fois là on ne fait que rapporter des faits et des propos mais la Russie espère que l'Ukraine ne mettra pas en place des retards artificiels pour reprendre les mots de la Russie pour ce second convoi donc on voit bien qu'il y a une crise qui n'est plus une crise sous-jacente qui est bien réelle entre l'Ukraine et la Russie on va voir d'ailleurs l'Allemagne avait condamné les Etats-Unis également l'Union Européenne avait condamné l'incursion du convoi russe en Ukraine la Russie qui parle de mettre en place un second convoi est-ce que c'est une nouvelle provocation est-ce que c'est une volonté d'aller plus loin dans l'escalade ou de montrer d'établir un rapport de force et donc montrer que la Russie ne craint peut-être pas les sanctions qui ont été prises jusqu'à présent tout ça est difficilement interprétable parce que ça ce n'est pas dans la continuité de ce qu'on a vu précédemment on pensait qu'effectivement ce week-end le retrait du convoi russe était clairement un signe de détente du risque donc nouveau risque ce matin sur la Russie en tout cas par l'annonce est-ce que ce sera une réalité ensuite sur le terrain et dans les faits ça on verra mais pour l'instant nouvelle sortie du ministre Sergei Lavrov donc qui est vraiment l'homme qui s'occupe de toute la politique étrangère pour la Russie et donc qui a indiqué la mise en place de ce nouveau convoi autre élément négatif ce matin pour les marchés qui provoque un petit peu ces prises alors quand je dis négatif les marchés ont ouvert en haut ça garde bien leurs gains pour l'instant il y a quand même assez peu de recul des marchés ce matin mais les nouvelles malheureusement ne sont relativement pas bonnes on parle de l'IFO également l'IFO allemand qui est ressorti à 106.3 donc en dessous de ce que le marché attendait il attendait 107 on avait un chiffre précédent de 108 donc un indice IFO en dessous des attentes également donc voilà le ton de ce début de semaine sur la géopolitique sur la macroéconomie on revient évidemment sur ce qui s'est passé à Jackson Hole pendant la rencontre des banquiers centraux alors on a vu des discours la semaine dernière assez peu assez peu nouveau en termes de contenu c'est pas tellement ce qu'il y a dit pendant le discours si vous regardez bien les marchés jusqu'à la clôture vendredi soir donc une fois que tous les gros intervenants sont passés Draghi Yellen les marchés même l'euro est reparti un petit peu à la hausse vous voyez l'euro on l'enverra tout à l'heure il est reparti dans la zone d'un 32 dans l'un 32,40 c'est ce qui s'est passé pendant le week-end et qu'est-ce qui s'est passé on a eu un membre de la Fed qui s'appelle Lockert qui s'est exprimé sur la nécessité dès les prochaines réunions dès la prochaine réunion de modifier le contenu des communiqués de la Fed en gros de changer ce qu'on appelle la forward guidance qui est ce mode de communication qui donne des orientations au marché sur le chemin suivi par la Fed et bien Lockert s'est prononcé alors qu'il n'est pas forcément très agressif dans le relèvement des taux Lockert il parle d'un relèvement de taux entre le premier trimestre 2015 et la mi-2015 donc c'est pas un plosseur vous voyez ce n'est pas un faucon acharné du relèvement de taux mais malgré tout c'est ça qui fait que le marché et le dollar s'est très nettement renforcé c'est qu'il a plaidé pour la mise en place dès les prochaines réunions d'un communiqué qui irait dans le sens et bien d'un changement d'orientation de la politique monétaire américaine c'est à dire en gros on va bâtir les constructions les fondamentaux le terrain avant de relever les taux mais en tout cas il faudrait commencer ce qu'a dit Lockert commencer à informer en quelque sorte les marchés commencer à informer les investisseurs commencer à informer les cadres mondiales et bien que la Fed allait progressivement changer l'orientation de sa politique monétaire et basculer en 2015 sur un relèvement de taux ça ça veut dire quoi c'est à dire que même si les ceux qui ne sont pas concernés comme faucons au sein de la Fed commencent à envisager le changement de taux dans les communiqués bien en amont ça veut dire qu'évidemment derrière le relèvement des taux va suivre je vous invite également à bien surveiller cette rythmique du relèvement des taux ce tempo adopté souvenez-vous qu'il y a quasiment on va pas dire un an jour pour jour mais à la fin 2013 les marchés doutant encore que la Fed allait potentiellement ralentir les rachats d'actifs souvenez-vous Bernanke l'avait annoncé juste avant de passer le flambeau à Yelen en 2014 il avait annoncé en décembre et bien que les rachats d'actifs allaient commencer à baisser c'était même en novembre je crois les premiers sont intervenus c'était en décembre et les premiers ralentissements étaient intervenus début 2014 donc il avait pris tout le monde de court parce que le consensus sur les marchés et nous à l'époque on a déjà senti un petit peu que la capacité de ralentissement était beaucoup plus forte que ça mais le consensus du marché c'était plutôt premier trimestre 2014 pour le ralentissement des achats d'actifs ça a été annoncé dès la fin 2013 donc il est possible que pour la question des taux même si on évoque des relèvements premier trimestre voire mi-2015 on a déjà des confirmations quasiment écrites au deuxième semestre 2014 donc c'est ça que les marchés vont surveiller donc attention ne vous laissez pas endormir par la musique de fond des banquiers centraux et par la rhétorique adoptée par Yelen et par certains membres de la Fed ce qui va compter c'est effectivement le ton des communiqués le ton des prochaines réunions de la Fed et en tout cas force de constater que ce week-end pas forcément sur la déclaration de Yelen qui était très neutre mais les déclarations des membres notamment les moins agressifs de la Fed qui eux-mêmes ont plaidé pour un relèvement ou en tout cas pour un changement de ton et bien ça c'est vraiment de nature à faire grimper le dollar et ce qu'on voit derrière moi on va le zoomer dans quelques instants dans la partie technique mais il y a eu quasiment des gaps sur toutes les pertes de vise la livre par rapport au dollar l'eurodoll le dollar australien on a observé des gaps partout qui pour pas mal de pertes de vise ont été comblées sauf pour l'eurodoll avec le gap pour l'instant n'est pas encore comblé ce qui est donc une opportunité de trading qu'on peut chercher à exploiter dans les heures qui viennent ça on en parle dans la partie technique donc voilà ça c'est également une information importante du week-end que ces déclarations qui sont intervenues le samedi ok pour ceux qui veulent écouter en entier le point de Alexandre Baradet je laisse le lien sur le chat écrit on va reprendre nos graphiques les gérants positifs sur l'eurodoll négatif sur le Dow Jones qui se maintient assez haut à suivre 17h21 encore 9 000 de cotation dans la clôture en Europe le monde des traders qui disait il a un compte à 100 000 alors ça chiffre vite en fait ça fait 2% du compte pour 1000 trades environ soit 0,002% par trade c'est bien ça 1890 euros d'intérêt c'est pas énorme disait Putu ouais après c'est mes positions à la vente sur le Dow Jones ça coûte assez cher d'être vendeur sur les indices en swap en intérêt voilà il faut payer les les dividendes aussi donc ça chiffre vite son broker il prélève les swaps tous les jours par exemple bah ça c'est normal le monde des traders c'est pas mon broker qui fait ça c'est le marché qui est fait comme ça withdraw égale retrait effectivement des retraits qui ont été faits sur le compte notamment pour payer les commissions et les frais de gestion les frais de gestion pardon et les commissions sur bénéfice effectivement on se trouve avec Facebook le champ intéresse correspond aux intérêts prélevés par ton broker le champ withdraw correspond à retrait effectivement trace une oblique tu verras bien ou alors attends une impulsion non je vais conner ça monte sans volatilité c'est vraiment artificiel je ne trouve pas vous disiez-moi des traders ouais bah moi c'est de toute façon j'ai un biais baissier après le tout et une fois que tu as un biais de le mettre en place moi je l'ai mis en place ça a été un échec donc je passe à autre chose mais sinon oui je maintiens un biais baissier après un biais ça ne suffit pas à faire gagner de l'argent il faut aussi que les marchés te donnent raison pour l'instant ça n'est pas le cas donc soit je passe à autre chose et je ne m'en aide pas en tout cas pas plus que ça ça on avait vu j'ai bien compris avec ton nevel je ne vais pas mon tracement en court terme de 200 points le dos fait une bulle grâce à la planche à billets et la politique de taux bas dès que tout s'arrêtera ça corrigera le problème c'est que on est en train d'annoncer que ça va s'arrêter Yelen précise des dates concernant le ralentissement il y a même déjà eu des ralentissements en cas de effectif et pour l'instant on n'incite pas à une correction comme on le voit même si on a eu un moment de peur en août et bien finalement il n'y a pas eu de correction donc force est de constater la réalité même si elle ne correspond pas à ce qu'on attend d'elle ça on avait vu une correction de 200 points minimum pense Monday Trader Ulysse qui sait qui compte ce qui compte ce n'est pas le marché c'est la méthode disait Ulysse les deux sont liés a priori parce qu'on analyse le marché et on établit une méthode qu'on juge cohérente par rapport à ce dernier donc une méthode qui sera octane dans un contexte du marché il ne sera pas forcément dans un autre je pense que les deux vont ensemble gros saut nous la correction sera pour 2015 10 expandable combien taux Ulysse rencontrons la bulle éclatera pense expandable on verra au moment en tout cas pas de correction en vue mais ça peut se présenter il faut avoir du courage pour acheter disait Monday Trader effectivement et il fallait du courage pour acheter début août et finalement ça aurait été une excellente stratégie donc bravo à ceux qui ont maintenu un cap haussier ok ça on avait vu perso je fais d'intraday Dax chez FXM spread 1.0 commission disait Poutou oui en intraday effectivement t'as pas de commission en intraday c'est quand tu les gardes en overnel que tu as les swap romanie en france des crimes contre l'humanité en Irak on va retourner un petit peu du côté de Ducascopy TV on a regardé une vidéo tout à l'heure on va y regarder une autre je maintiens un oeil sur les marchés mais pas de gros mouvements pour le moment on va y regarder une autre Pas de publication spécialement intéressante, on reprend un peu direct du côté de BFM Business. La banque du futur, elle sera simple. On pourra ouvrir son compte d'où on veut. L'UE est approuvé, Nicolas Dupuis. Et on pourra augmenter son plafond de carte bancaire, comme ça. Cette banque du futur 100% mobile, elle existait déjà. C'est ma banque. Boursora ma banque. La banque en ligne avec son époque. Et en ce moment, 80 euros offerts. On va voir si l'euro dollar sera à 15 ou à 35, ça n'a aucune incidence. C'est une société qui est 100% exposée au marché nord-américain. C'est une société qui a une croissance tirée par ce boom énergétique. Donc, ça fait partie de ces investissements sur lesquels, je dirais, on est bien positionné chez Mansartis. Parce qu'on veut être positionné et bénéficié de cette croissance américaine qui, pour nous, devrait continuer à accélérer sur la deuxième partie de l'année. Et qui nous paraît plus défensif aujourd'hui que d'aller jouer des entreprises comme des Procter & Gamble, qui sont très exposées, eux, au marché mondiaux. Et qui pourraient, eux, être impactés par cette volatilité des devises. Donc, je vous disais, des secteurs qui sont très domestiques, c'est l'énergie, c'est également la consommation discrétionnaire. Aux Etats-Unis, depuis le début de l'année, c'est un secteur qui était largement en retard par rapport aux autres secteurs. Et là, on trouve également des opportunités d'investissement avec une exposition des chiffres d'affaires 100% à l'économie américaine. François Mallet, les valeurs dollars, ça fait partie, au contraire, des valeurs qui sont à jouer dans ce contexte. Oui, vous avez cité, évidemment, le secteur aéronautique qui en bénéficie largement, puisque leurs prix sont en dollars et beaucoup de leurs coûts, même si ce n'est pas la totalité, sont en euros. Vous avez aussi des sociétés dans le secteur des médias, je pense, entre autres, à Publicis, qui réalisent plus de la moitié de son activité, justement, en dehors des frontières. Il aurait pu en réaliser encore plus, d'ailleurs. Voilà, et notamment, et qui aurait pu en réaliser beaucoup plus si la fusion avec Omnicom s'était faite. Donc, plus de 50% de son activité aux Etats-Unis. Et puis, vous avez des valeurs aussi de taille moyenne auxquelles on ne pense pas forcément, comme Technicolor, qui est aussi très exposé aux Etats-Unis, fabriquant aussi, là, beaucoup en Europe et vendant pas mal aux Etats-Unis. Alcatel aussi en bénéficie, puisque ses plus gros clients aujourd'hui sont, entre autres, les sociétés américaines de télécom, même si, là, ils fabriquent une partie aux Etats-Unis. Donc, c'est plus le fait de change, plus que l'effet exportateur. Mais ça joue dans un sens positif, là aussi. Et puis, vous avez des valeurs qui ont réduit leur exposition, mais qui devraient en bénéficier d'un point de vue marché. Je pense, entre autres, à des Saint-Gobain ou Lafarge, qui en bénéficieront aussi. Là, on voit que Safran est la plus forte hausse du CAC 40. Le secteur aéronautique, vous l'avez dit. Les réacteurs. Ils en bénéficient directement. Mais une valeur comme Zodiac devrait aussi en bénéficier largement. Donc, tous les équipementiers, on peut parler de plein de valeurs, en fait. Je vois que L'Oréal aussi, qui est bien orientée aujourd'hui. Air Liquide aussi, peut-être, d'une certaine façon. Ils sont exposés, mais là, attention, beaucoup de leurs productions, je pense, entre autres, à Air Liquide, sont locales. Donc, l'effet est peut-être moins important. Et puis, vous me citiez Accor aussi, quand on préparait cette émission. Et Accor qui devrait... L'hôtellerie ? L'hôtellerie, le tourisme au sens large. Et ça, côté américain, tout ce qui est loisirs. Oui. On voit qu'il y a un vrai changement dans les habitudes de consommation aux Etats-Unis. Donc là, on oublie le dollar. C'est plutôt pour l'aspect domestique. L'aspect domestique, vous parliez de l'hôtellerie. Donc, Accor, mais on prend des chaînes comme Marriott aux Etats-Unis. On voit que le REVPAR, qui est donc le revenu hôtelier, qui permet effectivement de calculer quel est le chiffre d'affaires réalisé sur une chambre d'hôtel. On voit qu'aujourd'hui, le marché sur lequel le REVPAR est en plus forte hausse, c'est le marché américain. On voit que les Américains, en effet, ont eu tendance dans leurs habitudes de consommation ces derniers mois et ces derniers trimestres à renouveler leur automobile, mais également à privilégier davantage les loisirs plutôt que l'habillement, où on avait tendance à voir souvent dans la reprise de la consommation des reprises chez les retailers liées à l'habillement. Là, c'est plus lié aux loisirs. Donc, comme vous le disiez, ce sont des chaînes d'hôtels qui sont internationales, mais très, très exposées au marché domestique et qui ont globalement très bien performé depuis le début de l'année. Donc, ça, ce sont des thématiques, en effet, que moi, j'aime bien sur les Etats-Unis. Très bien. Cécile Habert, vous restez avec nous. François Mallet aussi pour la dernière demi-heure de ce club de la bourse et donc d'Intégral Bourse. Mais dans l'immédiat, il est 17h30, c'est l'heure du fixing. Pour connaître les fréquences de BFM Business Radio, connectez-vous sur bfmbusiness.com. Et pour faire le point sur le fixing, à même pas 5 minutes de la clôture définitive sur le CAC 40, on retrouve Frédéric Crozier qui est en ligne avec nous, conseiller de gestion chez Mescartes, gestion privée. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci d'être avec nous. On termine au plus haut, pour ainsi dire. On n'a pas la clôture définitive, mais plus de 2% de hausse sur le CAC 40. Oui, avec toujours des volumes qui sont toujours assez restreints, même pour un mois d'août. A noter quand même de très très fortes progressions sur les valeurs. A noter les valeurs de l'aéronautique qui sont très bien orientées. Les bancaires qui bénéficient du discours de Mario Draghi. Et également dans la construction, on voit des titres comme Saint-Gobain. Profitez certainement des mesures annoncées par Emmanuel Valls. Donc les cycliques qui reviennent très fort, les bancaires, vous le disiez. Donc l'effet de Raghi, je ne l'ai pas dit, mais c'est évident. C'est ce qui est cité pour expliquer la forte remontée des marchés aujourd'hui, qui ne concerne pas seulement la France, mais aussi toute l'Europe. Oui, tout à fait. On le voit d'ailleurs sur les taux, puisqu'on est même en territoire négatif sur les taux 2 ans français. Donc c'est assez important pour le souligner. Et aujourd'hui, sur le 10 ans français, on est aux alentours de 1,30. Donc on est sur des taux excessivement bas. Merci beaucoup Frédéric. Vous restez avec nous pour la clôture définitive d'ici à quelques instants. C'est BFM Business. Et c'est Intégrale Bourse. Et un nouveau point sur l'actualité avec vous, Aurélie Planex. C'est bien entendu à la lune de l'actualité, Arnaud Montebourg, qui quitte le gouvernement. Oui, il reprend sa liberté selon ses propres termes. Le ministre de l'économie estime que la réduction des déficits est tout simplement une absurdité financière. Il est désormais établi, connu, acquis et partagé que les politiques d'austérité, de hausse d'impôts ou de réduction excessive des dépenses publiques décidées par les gouvernements sont aujourd'hui la cause de la prolongation et de l'aggravation inutile de la crise économique et des souffrances, elles aussi inutiles, de la population européenne. Aujourd'hui, le monde entier nous presse, nous supplie même, de faire cesser ces politiques d'austérité absurdes qui continuent d'enfoncer la zone euro dans la récession et bientôt dans la déflation. Sans croissance, les politiques de réduction des déficits aboutissent précisément à la non-réduction des déficits et sont donc une absurdité financière. Car en plombant la croissance, elles empêchent par la chute de l'activité la réalisation de leurs propres objectifs. Arnaud Montebourg qui avait déjà formulé ce week-end des critiques sur la ligne de la politique économique du gouvernement de François Hollande qui avait d'ailleurs conduit Manuel Valls à remettre ce matin la démission de son gouvernement. Le Premier ministre a été chargé de former une nouvelle équipe. Elle sera dévoilée demain. Le gouvernement Valls 2 se fera également sans Aurélie Philippetti. La ministre de la Culture avait soutenu Arnaud Montebourg. Elle dit aujourd'hui ne pas être candidate à un nouveau poste ministériel. Et puis notez que les Verts ont fait savoir qu'ils ne comptaient pas réintégrer le gouvernement. Enfin, la suite de la démission du gouvernement est bien notée que les taux français à 10 ans sont tombés à un plus bas historique ce matin. Par ailleurs, la France a emprunté 8 milliards d'euros à court terme. Aujourd'hui sur les marchés à des taux négatifs pour la première fois depuis plus d'un an. La semaine s'annonce donc mouvementée pour François Hollande qui a promis des annonces sur les dossiers prioritaires de la rentrée, notamment les professions réglementées, la simplification, l'investissement et surtout le logement. Angela Merkel soutient l'Espagne pour la présidence de l'Eurogroupe. La chancelière allemande fait savoir qu'elle appuiera le ministre espagnol de l'économie, Luis de Guindos. Une réunion extraordinaire des dirigeants européens est prévue ce week-end à Bruxelles. Sommet qui doit notamment plancher sur les nominations au poste clé de l'Union européenne. Et en visite en Espagne, Angela Merkel a défendu avec le Premier ministre espagnol, Mariano Raroi, la nécessité de poursuivre les réformes structurelles et les politiques d'austérité en Europe. Des propos en réaction aux critiques venus de France et d'Italie, entre autres. Ce record à Wall Street, le S&P 500 a passé pour la première fois en séance le seuil des 2000 points. L'indice américain est soutenu par le regain d'activité des fusions-inquisitions et les anticipations de nouvelles mesures de soutien à la croissance par la BCE. Actualité des entreprises, un contrat à 2 milliards de dollars pour sa France. Sa coentreprise avec General Electric a été choisie pour fournir les moteurs d'avion destinés aux loueurs BOC Aviation, la filiale de l'easing de Bank of China qui commande 82 Boeing pour un prix catalogue de 8 milliards et demi de dollars. Aftovaz abaisse sa production de l'ADA pour les trois prochains mois. Le constructeur russe, contrôlé par Renault-Nissan, évoque une baisse de la demande intérieure. Les achats de voitures, il faut dire, ont diminué avec le ralentissement de la croissance russe liée aux sanctions occidentales. Burger King pourrait devenir le numéro 3 mondial de la restauration rapide. Le groupe américain discute en ce moment même du rachat d'une chaîne canadienne de restauration rapide. Elle s'appelle Team Hortons. L'opération permettrait également à Burger King de se domicilier fiscalement en dehors des Etats-Unis. Elle pourrait être d'ailleurs bouclée, cette opération, dans les tous prochains jours. Et c'est l'heure du Fixing, Vincent. Absolument, Aurélie. Merci beaucoup pour ce journal. Le Fixing à la Bourse de Paris, ou plutôt la clôture définitive à la Bourse de Paris qui devrait intervenir dans les secondes qui viennent. Le Fixing, on l'a eu tout à l'heure, hausse de plus de 2%. Est-ce que la clôture définitive est à la hauteur de ce Fixing ? Oui, semble-t-il, c'est même un petit peu mieux, puisqu'on termine sur une progression de 2,1%. 4342 pour le CAC 40, pratiquement au plus haut de la journée. Frédéric Rosier, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une hausse de plus de 2% sur le CAC 40. C'est une très, très belle hausse, toujours dans des marchés assez étroits. Il faut le noter, nos amis anglais étaient fermés aujourd'hui. 1,5 milliard d'euros échangés, je crois. C'est vraiment très, très faible. 2 milliards, on est à 2 milliards. On est à 2 milliards quand même. On est à 2 milliards. C'est un volume estival. Voilà, mais pour l'ampleur de la hausse, c'est des volumes quand même assez restreints. Quelques indicateurs techniques doivent nous entraîner à la prudence. Sur le S&P, vous l'avez noté, on a touché pour la première fois les 2 000 points, une petite barrière psychologique. Et sur le CAC 40, on est en train de toucher des moyennes mobiles qui peuvent faire office de résistance. Donc attention quand même sur des faibles volumes qu'on ne rechute pas par rapport à ces points-là. François Mallet, on ne va pas un petit peu vite là ? Tout d'un coup, 2%, bim ! Non, finalement, vous savez, on a eu une baisse assez forte au mois de juillet. Le mois d'août était un petit peu meilleur. Nous nous pensons qu'à court terme, on pourrait rattraper les niveaux de début juillet. Donc ce qui laisse encore un potentiel de hausse, malgré la hausse que l'on enregistre aujourd'hui. Donc finalement, on est face, j'ai envie de dire, tout l'été. On revient au niveau du mois de juillet. Et une fois de plus, avec les mesures à attendre en matière de liquidité de la part de la BCE, je pense que la hausse n'est pas terminée. 4 342, à quel niveau pensez-vous justement pour ce qui est du mois de juillet ? On devrait revenir au-dessus des 4 400. 4 400 points, ça ferait une hausse de... Juste avant l'été, on était, je crois, à 4 460 points, pour être tout à fait exact. Et je pense qu'on peut revenir très rapidement à ces niveaux-là. D'accord, donc plus de 100 points encore. D'accord, très bien. Les marchés américains, ils vont trop vite, Cécile Imbert, là ? Non, mais 2 000, 2 000 le S&P. Oui, alors je ne suis pas chartiste. Donc, savoir si le seuil psychologique des 2 000 points annonce un retournement de marché. Ils étaient considérés comme chers déjà, avant cela ? Oui, alors ils sont considérés comme chers. Ça aussi, c'est un débat qu'on entend depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Je pense que les marchés américains, aujourd'hui, sont correctement valorisés, en effet. En revanche, que les marchés américains, aujourd'hui, se traitent un peu plus chers que les marchés européens, compte tenu du différentiel de croissance, ne me paraît pas quelque chose d'illogique et d'anormal. Donc, aujourd'hui, je pense que ce qui est important, et c'est ça qu'en tant qu'investisseur, on regarde, c'est qu'est-ce qu'on attend pour la fin de l'année au niveau de la croissance économique américaine ? Globalement, on s'attend à une accélération de la croissance aux États-Unis. On vient de terminer la saison de publication des résultats aux États-Unis, qui a été de très, très bonnes teneurs. Le discours des managements des sociétés américaines est assez optimiste sur les prochains trimestres. Donc, est-ce que le seuil psychologique des 2000 points est un indicateur qui devrait m'inquiéter ? Non, je vous le disais. Moi, aujourd'hui, je suis confiante sur l'économie américaine. Je suis confiante sur les sociétés que je détiens en portefeuille et sur le potentiel de croissance. Et la seule chose qui justifiera une hausse du S&P 500, c'est une amélioration à la fois des chiffres d'affaires et des bénéfices par action des sociétés américaines. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est une reprise qui s'est faite encore essentiellement, bien évidemment, par une injection de liquidités sans précédent dans l'économie américaine, avec une reprise, effectivement, de la consommation. Nous, on s'attend chez Mansartis également à une reprise de l'investissement qu'on n'a pas encore vue aux États-Unis, de façon très, très marquée. Donc, tout ça nous rend confiants. Et est-ce qu'aujourd'hui, le marché américain, qui se traite 16,6 fois, est survalorisé ? Je vous dis, quand je regarde en termes d'arbitrage, je pense qu'aujourd'hui, il est plus défensif d'être aux États-Unis, compte tenu de cette croissance économique bien plus robuste qu'en Europe. Une politique monétaire qui tient le cap, avec une communication qui est bien gérée. Moi, ce que je trouve aujourd'hui particulièrement intéressant, c'est de constater, on s'inquiète, c'est la rentrée, il fait moche à Paris, M. Montebourg vient de donner sa démission, mais finalement, ce sont les banquiers centraux... Non, ce sont les banquiers centraux... François Hollande est sous la pluie ? Ce sont les banquiers centraux qui ont finalement plus d'impact que les politiques. Et ça fait cinq ans que ça dure. Aujourd'hui, ce qui est important sur les marchés financiers, c'est que la politique de la Fed soit, je dirais, cohérente, et elle l'est. Que M. Draghi soit là comme soutien à l'économie européenne, qui, elle, est beaucoup plus vacillante. Et donc, aujourd'hui, on a un S&P, en effet, qui est à 2000 points. On a un 4,40 qui progresse de 2%, alors que nous sommes en crise politique en France. Donc, je vous dis, aujourd'hui... Il n'y a pas de situation aberrante, quoi ? Non, il n'y a pas de situation aberrante. C'est ce que vous dites. Je vous dis, en termes d'arbitrage, aujourd'hui, je pense que les actions sont encore la classe d'actifs à privilégier. Et nous avons, en effet, des banquiers centraux qui, eux, font le job et sont des vrais soutiens à la relance de la croissance. Frédéric Rosier, pour en revenir au marché parisien, ce qui se passe en politique intérieure française, la démission du gouvernement Valls, le coup d'éclat d'Arnaud Montebourg, tout ça, c'est passé complètement au deuxième plan, peut-être au troisième. Ça n'a aucune influence ? Vraiment aucune. Pour l'instant, d'ailleurs, on ne sait jamais s'il y a une crise politique, on pourrait être attaqué. On voit, quand même, aujourd'hui, le 10 ans français arriver à des niveaux, quand même, extrêmement faibles, mais essentiellement dû, bien sûr, au discours de Mario Draghi et cette politique ultra-incommodante, petite monétaire ultra-incommodante. Donc, il y a peut-être des risques politiques qui peuvent avoir une incidence. Aujourd'hui, le marché était drivé uniquement par la BCE, comme la semaine dernière, le marché a été drivé essentiellement par l'Ukraine, mettant de côté tous les éléments extérieurs. Donc, c'est vrai qu'on a des marchés comme ça, qui peuvent aller dans un sens ou dans l'autre. C'est pour ça qu'ils sont toujours très, très dangereux dans les mois d'été, drivés par une idée. Et aujourd'hui, l'idée, c'était clairement la BCE. Clairement la BCE et le dollar. On l'a vu, François Malet, quand on regarde la hiérarchie des plus fortes hausses, Safran, Unibail et Cilor International. Unibail, c'est une foncière. Il semble que le gouvernement prépare un toilettage de la loi Dufault, la loi Allure. Ça peut repartir. Il y a eu le mérite, je tiens à le dire, de geler totalement le marché immobilier. Donc, il est effectivement temps de faire marche arrière et d'essayer quand même de libéraliser un tout petit peu ce marché, de laisser l'acteur pour faire quelque chose. Ça va prendre du temps. Je crois qu'on ne peut pas décréter du jour au lendemain que le marché de l'immobilier doit repartir. Traditionnellement, c'était les taux d'intérêt qui étaient l'élément moteur. On a vu que cette fois-ci, avec des taux très bas, le marché de l'immobilier ne reprenait pas. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup de contraintes réglementaires. Apparemment, le gouvernement va s'y attaquer et justement lever un certain nombre de mesures qui avaient été prises pour libéraliser le marché, rendre le marché beaucoup plus fluide, que ce soit sur les terrains ou que ce soit sur les constructions neuves. Donc, effectivement, ça pourrait aller dans le bon sens. Ça peut être une des raisons pour lesquelles Unibail est remontée, même si, personnellement, je crois que Nexity serait beaucoup plus sensible aux mesures que pourrait prendre le gouvernement plutôt qu'Unibail. Je voulais revenir, juste un mot sur la politique centrale, pardon, des banques centrales. Vous l'avez dit, on a parlé des États-Unis. Si on parle de Mario Draghi, finalement, de plus en plus, il se rapproche de ce qui est fait aux États-Unis. Je vous rappelle que, chose inconcevable précédemment, il a été le premier à dire qu'il y avait un problème de taux de change. Précédemment, la BCE insistait sur l'inflation et nous rabâchait l'inflation à longueur de journée. Il a été le premier à parler de taux de change. Aujourd'hui, il parle de croissance. Peut-être que demain, comme aux États-Unis, il va parler de taux de chômage en Europe. Donc, il y a vraiment une évolution incroyable au niveau de la BCE qui va là aussi plutôt dans le bon sens, à la fois au niveau du discours et des mesures qui sont prises. Frédéric Rosier, ce que vous dites chez Mescarte, gestion privée, de la façon dont la BCE, dont Mario Draghi gère la situation, il fait ce qu'il faut ? Oui, d'ailleurs, on est assez étonné de la réaction du marché, pour être honnête, parce qu'on avait tous les éléments depuis deux mois de l'intervention. Vous dites qu'il n'y a rien de nouveau, en fait ? Non, lorsqu'on connaît un peu l'évolution des prix en zone euro, lorsqu'on connaît le discours, on sait qu'on prépare notamment des interventions sur les ABS. Voilà, c'est réaffirmé de nouveau. Donc, pas forcément quelque chose de nouveau, mais réaffirmé avec force. C'est peut-être là, aujourd'hui, la grosse nouveauté de Jackson Hole. Et ce n'est pas, pour nous, en tout cas, une énorme révolution. C'est juste une affirmation d'une tendance qui a été marquée, quand même, depuis deux mois. Il nous a refait, un peu, finalement, le côté « believe me, it will be enough ». Et là, clairement, la BCE, aujourd'hui, a tous les moyens d'intervenir et de la réaffirmer. Ça a été réaffirmé au bon moment, il faut le croire. Merci beaucoup, Frédéric Rosier, d'avoir été avec nous. Conseiller de gestion chez Mescart. Gestion privée, Cécile Imbert, François Mallet, vous restez avec nous. On fait une courte pause et on se retrouve pour la toute dernière partie de ce club de la Bourse, dans Intégrale Bourse, 17h45 sur BFM Business. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 tradé c'est pas quelque chose de nouveau pour moi monde des traders qui faisait euro doll déprimant même pas la force d'aller combler un gap dans la journée il y a eu très peu de mouvements c'est clair sur l'euro doll maintenant c'est pas des journées inintéressantes on peut faire beaucoup d'argent dans ce type de journée assez facilement s'il suffit d'acheter et de vendre les points bas et points où il suffit d'utiliser un indicateur aussi simple que le rsi pour réussir à dégager du profit donc c'est quand même quelque chose d'intéressant surtout qu'on sait que le lundi c'est c'est calme comme journée après c'est toujours facile à dire après et sur le coup c'est pas toujours évident mais là par exemple si on prend un rsi simplement et qu'on achète les zones de survente et qu'on vend les zones de surachat on prend les tout la journée des très bons points d'entrée on commence ici avec un point bas donc si on achète au moment de la cassure on achète assez haut mais on arrive à dégager un profit derrière ici tac on achète on n'arrive pas des gars prendre un profit derrière on vend ici un point de surachat on prend un profit direct donc voilà dans l'ensemble ce jour est assez simple c'était une journée classique de distribution dans les zones qu'on a déjà travaillé enfin qu'on a compte dans la même zone qu'on a travaillé tout le long de la journée et qu'à chaque fois un retour sur une zone médiane donc il n'y a pas pas de problème ce type de marché pour apporter de l'argent après il faut savoir le trade et et savoir peut-être moduler sa stratégie en fonction du contexte du marché moi c'est pas trop mon fort mais après chacun sa manière de travailler alors qu'est ce qu'il y avait qui s'en avait vu c'est la fête argent pas cher c'est l'euphorie 4 plus 2 disait monde des traders les marchés sont morts il en fait déjà de l'intraday dans son historique il ya quelques positions en intras dans son historique il ya du scalpe de l'over week du moyen terme de l'eurodoll du cap du yen du câble du dos enfin bref une épicerie il disait expandable qui n'a pas l'air fan de manière de travailler ça s'appelle diversification de maxi et ça s'appelle martingale alors là sur ce compte ça va être difficile de deux je veux bien qu'on me dise beaucoup de choses par contre martingale sur ce compte je vois pas où aller zulman donc si tu peux me décrypter et présenter ton point de vue plus précisément mais déjà avec un levier vraiment réduit comme le mien c'est difficile dans une optique de gris trading sans parler de martingale mais non c'est absolument pas le cas sur ce compte comme tu le vois quand il ya des pertes à sont tout à fait actés et on passe à autre chose derrière donc il ya absolument pas de de gris de trading ou de martingale sur ce compte c'est bien de faire du swing mais quand tu perds c'est double punition avec les intérêts des époux tout ça dépend les intérêts dans ton sens pour tout donc ça peut être deux fois meilleur aussi les intérêts swap c'est dérisoire oui c'est vrai que c'est pas énorme à part contenter les positions vraiment plusieurs mois sinon c'est quand même pas ce qui fait la différence entre une position gagnante et les positions perdantes en général quoi ça va dépendre des produits fab le génie du trading des géraux je pense de manière ironique par rapport à mes mauvais résultats bas géraux écoute si tu tiens des conclusions sur un mauvais scénario c'est ton choix n'hésite pas nous présenter ce que toi tu es capable de faire ton parcours sur les marchés financiers des objectifs et comment tu avances on pourra comparer mon parcours retient mes résultats retient mais si tu critiques simplement méchamment mais sans rien donner d'autre t'as aucune crédibilité on en revient à ce que je disais la semaine dernière sur le même fab tu as l'impression que les intérêts pèsent lourd car fab n'a pas été souvent gagné en swing il prend souvent ses gains en intraday et prend des pertes en swing des demandes et oui c'est vrai que je laisse rarement courir des gains je les prends assez rapidement les gains et les pertes je les couper au fur et à mesure je lui disais fabien si tu calmes si tu crames le compte tu penses qu'ils peuvent faire comme à carviel demande des assurances qui non pas du tout il n'y a aucune raison que que le compte soit cramé puisque à chaque fois qu'il ya des pertes elles sont actées normalement donc tout se fait petit à ça va bien se passer ça se passera bien ça se passe mal ça se passe mal mais je vois pas le rapport avec là tu me parles de carviel je vois pas il s'agissait de fraude ou il cachait des positions donc je vois pas trop où tu veux en venir en fait zoolman mais je pense que c'est plus de la critique qui vise à m'énerver alors ça on avait vu tu dis ton compte est en chute libre ouais enfin c'est pas la folie non plus j'ai actuellement une perte sur l'ensemble du compte de 7% environ depuis la par rapport au capital le départ bon c'est une performance négative mais de là utiliser des supernatifs comme tu le fais pour faire croire à la catastrophe ultime ça c'est plus ton voilà peut-être à jalousie qui parle je crois que j'ai rocker qui fait des blagues ouais j'ai roux merci pour tes petites blagues 0 t1 guignol ça fait ça fait un peu un peu sourire alors sur mon euro doll bas je vais pas insister bon ça serait une journée très très légèrement positive et je clôture l'ensemble de position voilà fin de journée et un très léger profil mais on va dire une journée quasiment neutre pas de regrets particuliers j'ai établi un scénario je les jouais c'était cohérent j'avais bien repéré les bornes donc on verra ce qu'il en est demain si ça bouge plus on va les voir déjà demain quelles informations on attend et puis préparer un peu voir ce qui a l'air intéressant alors demain si lui du côté de forex factory mais déjà les envies qui seront là donc il y aura certainement plus de volatilité on aurait une nouvelle par par l'économie néo-zélandaise cette nuit à mini 45 la balance commerciale 14h30 les commandes de biens durables aux états unis et à 16h la confiance du consommateur américain donc ça on suivra ça avec intérêt quelques nouvelles qui rythmeront la journée sera pas la folie non plus au niveau du contexte sur les pas majeurs que je surveille sur l'eurodole on en pression de fonds clairement baissière en journalier ici aujourd'hui on se reprend un tout petit peu c'est une journée clairement d'hésitation les bornes j'ai dessiné aujourd'hui elles sont très resserré on est on n'a pas eu tendance du tout aujourd'hui la dynamique de fonds et baissière donc ce sera à suivre on verra s'il y a de gros mouvements si on va du côté d'autres produits donc l'euro yen en journalier dynamique de fonds plutôt baissière mais pas grosse volatilité en cinq minutes journée très hésitante donc on verra demain dollar yen dynamique d'hésitation point haut point bas mais on reste quand même malgré la hausse de ces derniers jours dans des zones qui ont déjà été travaillées dans des zones d'hésitation aujourd'hui ça peut être une journée baissière mais rien de fou on a comblé un gap et ensuite on a pas mal hésité tout au long de la journée donc pareil demain on verra en tout cas ce qu'on peut dire c'est qu'il n'y a pas un produit qui est en très grande tendance par rapport aux autres et qui proposeraient voilà un sens clair de trading comme ça a pu être le cas pendant sur les devises par rapport aux yen si j'ai du côté du câble donc gbp usd que je dézoome on a une journée de hausse on a comblé le gap et hésitation cet après midi en graphique journalier sur une dynamique baissière un peu comparable à ce qu'on a sur l'eurodoll avec donc un dollar qui se renforce depuis les plus hauts du mois de juillet début juillet donc demain on surveillera le comportement des investisseurs ok si on avait vu ouais alors les deux mongols zulman et et géraud bon vous dites des choses fausses je vais quand même vous répondre donc fab perd un smic à la journée c'est beau dit zulman donc sur un ton ironique donc le compte a été lancé en mars plus précisément le voilà le 12 mars 2014 donc ça fait donc 12 mars mars avril avril mai mai juin juin juillet juillet août donc ça fait cinq mois un peu plus de cinq mois que le compte a été lancé donc en cinq mois on a 5 x 30 environ 150 qu'on a été à peu près 160 jours ceci dit on n'a que 22 jours ouvrés en moyenne dans le mois donc on va dire 5 x 22 ça nous fait 110 on doit être à 115 jours 115 120 jours de trader et donc la perte globale sur le compte c'est de 7202 euros donc tu fais 7200 2 7202 divisé par 5 non tu dis par jour alors quand je crois chez 1010 on va prendre 115 mais par 115 donc ça fait par jour si on on lisse la perte ça fait une perte journalière de 62 euros 62 donc je pas tu me dis je perds un smic par jour enfin je suis pas dans quel pays le smic est à 62 euros peut-être au bangladesh je sais pas donc précise parce que l'apparemment tu parlais d'un smic français ce qui n'est pas du tout cas donc tu dis de la merde très vous même si on avait vu après géraud ça prouve que j'ai zéro méthode ouais après géraud je te mets un lien vers le suivi de mon compte personnel donc après ce que c'est que j'ai zéro méthode ça veut dire que j'ai pas de discipline et c'est parce que zéro méthode ça veut dire quoi enfin je lis les marchés ensuite j'investis je précise si pour toi une méthode c'est suivre un indicateur très précisément c'est pas ce que je fais maintenant je pense pas n'avoir aucune méthode c'est pour ça que j'arrive à surperformer le cas un smp qui se porte pourtant très bien sur mon compte personnel depuis un an maintenant un peu moins d'un an donc mon compte perd l'évolution mon compte personnel est ici en violet l'évolution de la scène pied est en orange on peut comparer sur divers critères c'est vérifié par courant si qui est un site qui appartient à owanda qui est un courtier régulé aux états unis par la nfa voilà je te laisse regarder ça voilà si tu considères que c'est un trader qui n'a pas de méthode ben ça marche mais encore une fois j'ai pas l'impression que ton avis soit très crédible ça on avait vu chapeau l'artiste des humains ne pas pensent tu renforcer la position sur le dow jones de demander moindre des traders non au contraire c'est pas du tout une position qui pourra être renforcée seulement réduite si ça se passe mal ou alors garder ça se passe bien jusqu'à ce que le mouvement s'essouffle pour prendre le bénéfice enfin tu acceptes pas la critique c'est dommage disait expandable si si j'accepte tout à fait j'y réponds mais en l'occurrence les deux arguments énoncés sont complètement faux donc je pense l'avoir bien prouvé si les personnes veulent débattre et m'a porté leur point de vue c'était intéressant on gagne par jour étant payé au smic qui disait ou tada non c'est pas ce qu'il voulait dire ou tada c'est fab fab un smic à la journée donc un smic c'est un smic c'est 1200 euros donc c'est complètement faux ça m'avait vu pourquoi depuis deux mois il ya aucune mise à jour sur ton compte perso si il ya des mises à jour sur le magnifique books qui a été mis à jour la dernière fois il ya quelques heures il était mis à jour il ya 49 secondes s'il ya moins de prise de position c'est parce que sur mon compte personnel il est rattaché à mon compte mutualisé maintenant mais étant donné qu'il ya beaucoup moins de capital il peut pas prendre les mêmes positions nous par exemple quand je prends une position de 0 5 l'eau sur mon compte mutualisé sur le compte personnel ça fait une position de 0 0 5 0 0 0 5 l'eau ce qui n'existe pas enfin mon courtier ne propose pas du coup il peut pas percuter ses ordres là donc il récupère il répercute que les plus gros ordres en fait donc il ya beaucoup moins d'autres qui sont transmis voilà ça on avait vu par contre on accepte un peu de critiques c'est un secteur pourquoi courant de 6 t'as pas accepté comme fondé sur signaux c'est que la stratégie est mauvaise sinon il t'aura accepté alors j'ai eu une proposition après c'est pas des plus intéressants et il me demandait de faire plus de volume donc moi c'est pas voilà c'est pas un truc qui m'intéresse particulièrement mais pourquoi pas un terme si c'est ça peut être une solution pour lever des fonds pour avancer je me tournerai vers ça mais pour le moment je préfère me concentrer sur le compte mutualisé que d'optimiser ma stratégie pour faire plus de volume pour répondre aux critères de sites de fournisseurs de signaux par exemple comme maillet facebook ou comme courant si etc mais j'ai rempli un contrat un formulaire assez poussé extra et courant si j'étais dans la liste d'études voilà après ce qu'ils m'ont demandé ça c'est pas ce vers quoi je me dirige et pour le moment j'ai quand même la chance d'avoir un capital important à gérer si ça se passe bien le poids augmenter la taille de ce capital à gérer je me concentre sur ce projet là mais voilà mais facebook ils t'ont aussi refusé comme je viens de te dire qu'on aussi m'ont pas refusé au contraire j'ai été sur la liste d'atteinte et d'études ensuite ils m'ont proposé des choses moi pour l'instant ça m'a pas intéressé mais j'ai pas du tout à refuser du côté de ma fx book ils voulaient pas de ma stratégie effectivement après si tu as que ça cite à conclusion c'est parce que je suis nul ou je sais pas pourquoi pas après c'est simplement de me trouver et de montrer un historique mieux que celui que je présente sur mon compte personnel à savoir un drame maximal de 5,98% une performance de 21,75% voilà j'ai pas grand chose de plus à ajouter les résultats parlent de même après ça sert à rien de discuter sans sept ans quand les résultats sont là je veux bien que tu tu te moques de moi mais avec de telles performances et un tel ratio sur une période significative avec un nombre de trade important 1168 trade au total je te mets au défi de montrer mieux sinon tu peux être moqué mais si t'es moins bon c'est pas du tout légitime c'est comme on dit l'hôpital qui se fout de la charité donc voilà eh bien voilà expandable tu peux continuer à t'énerver et monde des traders je t'invite à consulter le suivi de mon compte personnel tu me dis c'est peut-être parce que les résultats sont en dents de scie c'est pas du tout le cas sur le compte personnel les résultats sont pas en dents de scie dans l'ensemble ça se passe bien après il ya des journées de pertes mais dans l'ensemble ça progresse sur le long terme avec un faible radon donc non a priori c'est pas ça je te donne mon mfx boulet et géraud est très bien ça veut dire que pourquoi avant l'intérêt à 5000 dollars par mois parce que je suis pas intéressé pour que pour qu'on me suive via mql c'est juste une manière en fait de diffuser mes résultats et donc pour pas que les gens me suivent bah je mets 5000 dollars par mois comme ça je sais que personne me suis ici j'avais quelqu'un me suis battant mieux je prends 5000 dollars par mois mais l'idée c'est pas de qu'on me suive via mql 5 via le site de la communauté metta quotes ok bonne soirée à tous bon trade je retrouve demain après midi pour une session de trading en direct avec des marchés sans doute plus mouvementé tout en position donc à 12 dollars du point à la vente sur le dow jones qui connaît actuellement 17 119 points ciao merci Sous-titrage ST' 501 ... ...